... Messieurs, dames, bonsoir. Je suis André Hennald, je travaille chez Mozilla. On a pris l'initiative avec Wichert d'organiser un débat aujourd'hui auquel nous avons invité des défenseurs et des opposants, des objecteurs du moins à ce projet de loi sur le renseignement. Et on se pose un tas de questions, on va essayer de les aborder. Et c'est joint à nous, Wichert, qui est représenté par... Diana. Diana, à côté de moi. Diana. Diana. Donc, je vais te laisser poser les premières questions, si tu veux. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup à Mozilla d'avoir encore gagné de ça, et bravo à Wichert Labs, qui est notre branche tech, qui a lancé l'idée et bien participé à trouver à la fois les invités et d'organiser tout ça. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un débat public, on va essayer d'aborder la loi sur le renseignement qui va bientôt être discutée au Parlement. Très rapidement, pour rappeler le contexte, c'est une troisième ou quatrième loi, en tout cas mesure importante, d'une série de lois qui ont été prises depuis 2012, donc depuis l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir, c'est la bouche au pouvoir, et qui présente quelques caractéristiques extrêmement saillantes sur l'évolution de notre groupe privé, du rôle du renseignement, du rapport entre les services de renseignement et les citoyens. Donc, la première loi, c'est la loi de programmation militaire, qui a été discutée en 2013. La seconde, c'est la loi antiterroriste, celle de 2014. Et enfin, la dernière mesure, c'est une mesure de blocage, un décret de blocage sur les sites Internet. Et donc, la loi de renseignement est une des plus importantes et vise à légaliser des pratiques qui existaient avant dans une zone un peu grise, enfin, complètement illégale ou allégale, selon les positions, les uns et les autres, et qui est censée également apporter des garanties contre l'intrusion, évidemment, des services dans la vie privée des citoyens, qu'elles soient ad hoc, donc en fonction des personnes désignées, ou massives. Il y a eu énormément d'opposition à cette loi récemment. Nous en avons quelques-uns aujourd'hui. Je vais les laisser tout à l'heure parler. Notre objectif n'est pas de faire aujourd'hui un portrait à charge de cette loi-là, puisqu'il a été extensivement fait par absolument tous les groupes de défense des droits de l'homme, les syndicats de la magistrature, la coadrature, amnestie, des juges antiterroristes, beaucoup de think tanks et de groupes de réflexion, plutôt d'essayer de trouver un débat équilibré. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui deux personnes qui sont pour la loi, en tout cas favorables à la loi sur leur obsédiment, et une personne qui a une position tout assez modérée. Donc c'est une discussion qui va s'engager. On va éviter les éléments de langage et tout ce qui est pré-pensé ou pré-fabriqué, on va dire, les grandes formules, et vraiment se concentrer sur cette question-là. Mais si aussi on essaie de trouver une base commune, un accord sur le besoin d'avoir une sécurité aujourd'hui, quelle serait une loi idéale qui est vraiment pour assurer une véritable balance entre les libertés et la sécurité demain ? Donc la première question que je pose, et je vous demande de vous présenter brièvement en présentant votre vision sur cette loi-là, c'est que nous sommes dans un contexte, aujourd'hui, où cette loi-là va sans débat, finalement, sans débat qu'il explique, nous en avons un aujourd'hui, mais tout va très vite. Le prétexte qui a été un des prétextes, c'est que les circonstances exceptionnelles, notamment Charlie, justifient qu'on aille très rapidement. Mais on sait déjà que cette loi-là est dans l'écriture depuis très longtemps, et surtout que c'est seulement une dans une série de voies qui ont été passées depuis quelques temps. Est-ce que, vraiment, cette loi-là, aujourd'hui, est nécessaire ? Pourquoi elle est nécessaire ? Pourquoi il est nécessaire de l'adopter rapidement et sans débat ? Bonjour, je suis Laurence Blisson, je suis secrétaire générale du syndicat de la magistrature. J'espère que tout le monde m'entend, sinon faites un signe, au loin, j'essaierai d'adapter le volume. Le syndicat de la magistrature a une posture extrêmement critique par rapport à ce texte, et notamment par rapport à ce qui est évoqué, à savoir les conditions de son examen, et donc les conditions du débat démocratique, qui est, il faut le dire, dès à présent, absolument fondamental sur une question, le renseignement, qui est resté, depuis la loi de 1991, relativement impensé au stade de la législation. C'est-à-dire qu'autant il y a eu des débats, des rapports qui ont été produits sur cette question, et qui sont, d'ailleurs, à l'origine de cette loi, autant sur le plan du débat démocratique, de la décision au stade du Parlement, il n'y a pas eu de grande loi sur le renseignement, depuis 1991. Il y a eu des pouvoirs qui ont été conférés, mais pas de grande loi. Donc, la nécessité d'une loi sur le renseignement, je pense que c'est le point d'accord d'à peu près toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet. Elle était nécessaire. Le premier problème, on va en lister pas mal, en tout cas, pour le syndicat de la magistrature, il y a beaucoup de problèmes avec ce projet, mais le premier, c'est bien les conditions dans lesquelles il va être discuté et vraisemblablement adopté, puisque le parti d'opposition a déjà affirmé, avant même l'examen en commission des lois, qu'il voterait ce texte, et que le parti socialiste, dans le cadre d'une procédure accélérée, il semble assez vraisemblable qu'il adopte le texte présenté par le gouvernement. Quel est le problème de cette procédure accélérée ? C'est qu'elle suspend le débat démocratique, qu'elle empêche une véritable discussion, qu'elle empêche notamment qu'on puisse considérer une modification assez fondamentale et qui ne soit pas uniquement marginale de l'architecture de ce texte, c'est-à-dire notamment de l'architecture du contrôle du renseignement. Le problème de cette procédure accélérée, qui va susciter un examen très restreint et qui nous a contraint, nous, organisation de défense des droits et libertés, à travailler sur un texte en l'espace de 3-4 jours entre la date à laquelle on l'a eue et la date à laquelle on a été entendu par la commission des lois, c'est finalement d'empêcher un véritable questionnement et c'est de permettre aussi beaucoup de confusions. La première de ces confusions, c'est celle qui tient à dire que ce texte est un texte de lutte contre le terrorisme. C'est faux. C'est un texte sur le renseignement. Mais aujourd'hui, dans le débat politique, ce qu'on entend, c'est que ce texte sert à donner au service la capacité de lutter contre le terrorisme. Et dès qu'on est dans ce questionnement-là, cette affirmation-là, on voit le premier problème à cet examen selon la procédure accélérée. Et pour nous, au syndicat de la magistrature, les députés qui ont su, pour certains, dénoncer les conditions d'examen de certains textes ou la ligne politique de certains textes dans le domaine économique, devraient aujourd'hui dire nous ne voulons pas être maltraités de la sorte, nous ne voulons pas que notre débat, celui qui doit avoir lieu dans notre enceinte, soit ainsi confisqué. La dernière chose, mais on l'évoquera, c'est de dire qu'il n'est pas acceptable d'avoir un débat dans l'urgence sur un sujet qui traite à ce point de la possibilité de dérive dans une démocratie. Les acteurs du renseignement le disent eux-mêmes, et j'étais dans un débat récemment, le renseignement, c'est une dérogation. C'est quelque chose qui doit être exceptionnel, qui n'est pas naturel dans une démocratie, parce que ça suspend un certain nombre de droits. Et c'est précisément parce que c'est une dérogation et parce qu'il y a un danger que les personnels du renseignement succombent à l'illégalisme, qu'il faut un débat posé, serein, en temps utile pour débattre. Et donc, le positionnement du syndicat de la magistrature, il est d'abord procédural et il est de dire qu'il n'est pas acceptable que ce texte soit adopté selon la procédure accélérée, alors qu'il n'y a pas d'urgence, car le dispositif répressif antiterroriste est déjà largement suffisant pour lutter contre le terrorisme. Et il y a surtout urgence à ce qu'il y ait un véritable débat à propos. Edouardo, comment on est passé d'une loi proposée de loi sur le terrorisme à une loi sur le renseignement et qu'est-ce que ça signifie ? Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Merci à Ouichère et à Maudila de ce débat de ce soir. J'ai été... Alors, je suis député de Sénémar, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'étais porte-parole du Parti Socialiste et aujourd'hui, je suis secrétaire national chargé de la défense au sein du Parti des Socialistes et je suis aussi membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Et à ce titre, j'avais été membre de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale qui a donné lieu ensuite à la loi de programmation militaire où on pourra y compris parler notamment de l'article 20 qui avait soulevé les foules, ici je le suppose. Alors, j'ai été très vite repéré. Vos services de renseignement marchent très bien puisque c'est sur Facebook, à travers des amis, qu'on a trouvé mon nom pour venir débattre ce soir. Je crois que vous n'aviez pas de personnalité, en tout cas politique, pour appuyer la loi. Voilà pour les présentations. C'était une petite boutade pour montrer qu'on peut être vite repéré sur les réseaux également. Donc vous êtes pour la loi. Je suis pour la loi. Et je suis un grand défenseur des libertés publiques. Alors je ne sais pas si c'est parce que... On peut toujours... Et de la démocratie en général. Et je ne crois pas que ce soit incompatible. Et je crois que mon démocratie... Pardon, oui, excusez-moi. Je disais que je défends et je porte cette loi. J'ai contribué à ma façon à la travailler au sein de la commission de la défense, même si c'est davantage la commission des lois à l'Assemblée nationale qui porte ce texte. Et je suis aussi un grand défenseur des libertés publiques et de la démocratie. Sans doute pour différentes raisons. Ce n'est pas naturel d'être pour la démocratie et pour les libertés. Ni de manière individuelle, ni même dans l'histoire de l'humanité. Pour la petite histoire, moi je suis né et j'ai grandi dans une dictature militaire. En tout cas, ça l'était à l'époque, c'était le Brésil. Je suis né en 75 et avant d'arriver en France à l'âge de 10 ans, j'ai vécu dans un pays qui ne connaissait pas la liberté à ce moment-là. Donc je crois que c'est un mot dont je mesure pleinement ce qu'il peut vouloir dire. Et encore plus, quand je parle à mes parents qui eux étaient, avaient notre âge, votre âge sous la dictature militaire. Et encore, c'était peut-être pas... Enfin bon, on ne peut pas comparer et mettre des échelles sur le régime militaire. Je pense que... Enfin, les dictatures, je crois que toutes sont mauvaises des unes aussi bien que les autres. Pourquoi il faut ce texte ? C'est vrai que c'est un texte qui vient quand même d'assez loin. Et en parlant tout à l'heure avec notre ami, il ne vient pas simplement... Ce n'est pas un texte de circonstances. Ce n'est pas un texte lié à la lutte contre le terrorisme uniquement. Ce n'est pas un texte qui sort de charlie. Il y a le rapport Urvoas-Verscher, deux députés, un PS, l'autre UMP, qui ont fait un rapport dans l'année 2014, assez tôt, sur le nouveau cadre juridique à donner à nos services de renseignement. Donc c'est une réflexion qui vient de loin. Et avant cela, vous me rappeliez tout à l'heure qu'il y avait une note du côté de la fondation Jean Jaurès qui est liée d'une manière ou d'une autre au Parti Socialiste, faite à l'époque par Jean-Jacques Urvoas, mais il y a eu un travail collectif qui déjà commençait à réfléchir à une réforme des services de renseignement et par un moment. Moi qui suis à la Commission de la Défense, on parle de cette loi depuis un moment. Et il se trouvait qu'on l'a voulu pour certains en 2014. Comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler dans le public avant ? Ce sont les mystères des choses Est-ce que ce n'est pas aussi défaillant au gouvernement de ne pas avoir porté cette loi-là à discussion du public ? Non, je ne crois pas. Je crois que le rapport, il existait. Chacun peut se le procurer, malheureusement. Dans notre système médiatique contemporain, il y a des choses qui intéressent. Mais comment ça les rapporte ? Tant qu'ils sont sur un bout de table et que personne ne sait où ils sont, il n'y a pas de connaissance du public ? Oui, c'est vrai pour les sujets sur la pauvreté, sur l'inégalité. On préfère parler d'autre chose. Il suffit de voir un peu de contenu. Je les connais assez bien pour mettre sur la table des sujets qui, par exemple, pourquoi on parle plus de l'assassinat-suicide de 150 personnes plutôt que de l'attentat à Carissa ? Ce sont des choses aussi au Kenya qui ont tué près de 150 personnes. Donc, moi, je ne suis pas maître de ceux qu'on met dans le débat public. Je pense que c'est bien que la société civile française s'empare de ce sujet. Alors, c'est une loi qui vient après celle de 1991, vous le rappeliez. Et depuis, il n'y avait pas d'autres cadres juridiques ou de nouvelles lois sur les services de renseignement français. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler quelles sont les dispositions très rapidement de 1991 pour ne pas les remettre à jour ? En gros, c'est très simple. Vous avez une période pendant laquelle il n'y avait ni Internet ni même de téléphones portables. Je ne sais même pas si les Bebops existaient à l'époque. Si quelqu'un avait les Bebops. Donc, on est passé d'un monde où il fallait brancher pour écouter les gens sur des lignes fixes et avec des capacités aujourd'hui de connexion, d'Internet et de télécommunication téléphonique et toutes formes de communication qui ont complètement bouleversé la réalité. Il y a eu un changement, paradigme. C'est le monde numérique qui est arrivé par là avec toutes ces révolutions. Tous ces bouleversements et pour lesquels, évidemment, la grande criminalité, le terrorisme ou l'espionnage de formes diverses et variées a utilisé pour pouvoir faire son livre. Et puis, il y avait une autre chose. Et c'est là où ce texte vient. Je crois qu'il n'est, ça on l'a compris, il ne vient pas du sujet du terrorisme qui nous oblige à aller vite dans l'urgence. C'est davantage l'embouteillage parlementaire. Mais je crois que le débat, il est là. vu le nombre de... J'ai rarement reçu autant de mails, autant de tweets très organisés avec des organisations de sociétés civiles et c'est très bien qui portent le débat, qui détournent le sens du texte pour dire que ce n'est pas un projet... Ils appellent ça la surveillance numérique. D'ailleurs, une habileté de ceux qui ont inventé le mot parce qu'on ne parle plus de la science en renseignement mais de surveillance numérique. Ce n'est pas l'objet uniquement du texte. Et il y avait une nécessité à donner à cadre juridique à des services de renseignement qui n'en avaient pas. Et Diana, tout à l'heure, en présentant les choses, disait les choses de manière assez juste. C'est-à-dire qu'il y avait des activités faites par les agents des services. Cette loi concerne essentiellement 95% à peu près que les services de renseignement intérieur. Il y a une partie sur le renseignement extérieur mais ça n'en cadre pas quel travail éventuellement... Enfin, essentiellement, de la DGSE et une partie un peu pour la DPSD qui est le service de la protection et la sécurité de la défense. Mais c'est essentiellement une loi sur le renseignement intérieur même s'il y a une partie sur le renseignement extérieur. Donc, en fait, on donne un cadre juridique là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des agents dans les services de renseignement qui faisaient des tas de choses et c'était pour le moins à l'égal. Il n'y avait pas de cadre juridique. Quand on faisait notamment des pauses de micro ou de tout autre chose, eh bien, il n'y avait pas de cadre juridique. Donc, on rattrape un retard à travers cette loi pour donner un cadre juridique pour préciser exactement ce qui peut faire quoi, dans quel cadre et avec quels moyens. Ça, c'est l'objet de la loi et du débat qui est aujourd'hui très ouvert, pardon de le dire, même si c'est l'urgence. L'urgence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. L'urgence, ça veut dire qu'on veut aller relativement vite dans un cadre donné pour être prêt. Sachant que nous voulions, pour certains, c'était la position de l'actuel rapporteur, que cette loi soit portée en 2014. En fait, la question, c'est est-ce que ce débat pourra changer quelque chose au fait que la loi soit adoptée ou pas ? Je pense que la loi, dans la vie, sera adoptée. Et il faut, je crois d'ailleurs, avoir, je pense, mais je me méfie aussi de l'opinion comme favorable à ce texte, je le dis de manière tractuelle, je trouve bien qu'on est à ce que on est ce débat. Je trouve que nous avons des services de renseignement qui n'ont pas un cadre juridique très défini. Cette fois-ci, ils l'auront. un peu comme nos amis britanniques. Nous allons définir dans quel cadre il faut pouvoir faire telle ou telle méthode d'intrusion, définir le cadre juridique, les techniques de le faire et les moyens de contrôle. Parce qu'il y en a. Il ne plaise peut-être pas à ceux qui veulent une autre forme de contrôle, mais le contrôle, il existe. À travers notamment la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui sera créée avec cette loi, la CNCTR qui prendra la place de la CNCIS qui était sur les interventions de sécurité, en reformulant son format avec des magistrats, des techniciens et des parlementaires. C'est un des arguments de la loi, c'est qu'en légalisant ces techniques-là, on va lui donner une garantie qui est cette prémission-là. Cette commission, pour avoir des contrôles, on pourra rentrer dans le débat, compris jusqu'aux six quatre heures, On rentrera dans le débat technique un peu plus tard, je voulais juste finir de faire le tour... Pour terminer juste, ce qui est très important dans cette loi, c'est qu'elle vient à peu près de Snowden, en fait. C'est qu'à un moment donné... Il va être content, Édouard. Il est l'ençant d'aller. On lui dira, ça ne parlaira. Si vous voulez. Je ne sais pas si les Russes au main desquels il est rigolent autant que lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Snowden révèle un certain nombre de choses. Et précisément, on peut faire cette loi pour éviter un certain nombre de dérives qui ont pu exister. Non, ce n'est pas une loi sur la surveillance de masse généralisée, contrairement à ce que j'entends. Deux, elle donne un cadre juridique là où il n'y en a pas. Trois, il y a des moyens de contrôle aussi bien par la commission comme pour les citoyens qui pourront saisir le Conseil d'État. Donc, moi, j'ouvre le débat et c'est une loi qui à la fois fixe clairement le cadre dans lequel les services de renseignement peuvent agir pour mettre des micros, pour mettre des balises dans les voitures pour suivre les gens, pour faire des méthodes effectivement intrusives, mais de manière ciblée. parce que ça ne nous intéresse pas de vous écouter. Sauf si vous vous apprêtez à avoir des activités qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Oui, bien sûr, pour lutter contre le terrorisme... Avant de rentrer dans le monde, on va juste rappeler les principales... Les violences de groupe qui étaient radicales. Non, nous avons changé un amendement dans la commission. Il faut suivre ce qui se passe dans la commission. Alors, attention, on va avoir un débat tout à l'heure. S'il vous plaît, laissons faire le tour à tout le monde. Je termine juste les trois points là-dessus et je donne la parole. Bien sûr, c'est pour lutter contre le terrorisme. Les services de renseignement luttent dans la contre-ingétance, c'est-à-dire contre le contre-espionnage. C'est-à-dire, il y a des agents d'autres pays qui sont sur notre sol et donc il faut... Et aussi, contre l'intelligence économique ou de toutes sortes liées au monde... Rappelons vraiment à l'instant les principaux reproches à cette loi. Il y en a généralement trois, vraiment très importantes. Premier, c'est l'extension du domaine du terrorisme comme un article de l'élaboration l'a très bien intitulé. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met dans le terme de terrorisme ? Aujourd'hui, apparemment, selon un des premiers articles de la loi, il y a les intérêts économiques de la France, les intérêts diplomatiques de la France, la restauration de la vie publique, donc la possibilité de bloquer les manifestations, enfin, un peu de tout et n'importe quoi. On va... On en reparle. On en reparle. Une deuxième critique, c'est la plus importante, c'est le fonctionnement de la commission, cette fameuse commission qui est censée nous protéger et garantir que n'importe quel citoyen et qu'elle-même pourra bloquer toutes les pratiques qui seront soupçonnées d'être un peu légales, quoi. Ou alors légales, mais peut-être un peu à la limite entre ce qu'on peut permettre comme un mouvement à la vie privée. Donc, je m'attrête à vous, Martin Bertrand, qui connaissez très bien cette rémission puisque vous avez participé à la conception de ce mécanisme, en quelque sorte. est-ce que déjà vous pouvez vous présenter très rapidement pour finir le tour de table, dire si vous êtes pour ou contre. C'est compliqué, hein ? Oui, oui. Et un peu nous expliquer comment ce mécanisme a été pensé et est-ce qu'il pourra permettre et ou est-ce qu'il ne pourra pas permettre un contrôle effectif sur ces mesures qui, rappelons-nous, sont extrêmement intrusives à la fois pour la surveillance de masse et dans la vie privée des personnes. OK. Donc, d'abord, merci de m'avoir invité et puis bravo pour ce débat parce qu'effectivement, ce projet suscite toutes sortes de discussions et c'est tout à fait normal. C'est le propre d'un travail démocratique mais le mieux, c'est effectivement qu'on puisse en parler tranquillement en ayant le temps et en point. Alors, d'abord, je suis Bertrand Varusfel, je suis professeur de droit à la faculté de droit de l'Ideux et je suis également avocat à Paris. Et effectivement, je suis parmi les juristes qui ont, malheureusement, depuis 25 ans maintenant, j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a 25 ans, se sont intéressés au cadre juridique des activités couvertes par le secret de la Défense nationale et notamment des activités de renseignement. Et je fais donc partie des quelques personnes qui, il y a 20 ou 25 ans, ont découvert la situation qui prévalait pratiquement encore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un fossé total entre les activités régaliennes exercées par l'État, une sorte de motif pour au moins certains sont évidemment parfaitement légitimes pour poser des questions, et le reste du cadre juridique d'une grande démocratie, alors que dans la plupart des autres grandes démocraties, en Europe, en Amérique du Nord, en Royale, il y a eu des cadres juridiques pour encadrer ces... Les États-Unis ont fait un pas très important après l'affaire du Watergate, les Britanniques ont bien un peu plus de temps, mais Margaret Thatcher elle-même a décidé de faire sortir ces services de renseignement de l'opacité à la fin des années, au début des années 90, et la France restait le wagon de pieux, et donc, je fais partie, je pense que c'est un peu le rôle des universitaires, des gens qui posaient des questions qu'il ne fallait pas, et ce qui fait que, avec quelques autres, bien évidemment, le message est un peu passé dans le temps qu'il y aurait besoin d'encadrer... Alors, on a eu, on a eu en 91, une divine surprise, mais je suis à la fois d'accord et en désaccord avec ce qu'a dit Laurent de Bisson, en 91, c'est pas une loi sur le renseignement. Ce qui s'est passé, c'est que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour une histoire d'écoute téléphonique, qui était d'ailleurs des écoutes judiciaires. Et là-dessus, il y avait au cabinet de Michel Rocard, des gens intelligents, qui savait qu'il faudrait un jour sortir du non-droit et dire que la France avait des services de renseignement et en cadres un certain nombre de choses qui se sont mis, tiens, c'est quand même l'occasion. Nous avons, depuis les années 60, un système d'écoute téléphonique réservé aux services de renseignement, qu'on appelait à l'époque les écoutes administratives. On va faire une loi pour régler à la fois les pouvoirs des juges d'instruction de faire des écoutes dans les cas des procédures judiciaires, ce qui a été fait. On a créé des discussions du Code de procédure pénale conforme à la CEDH et on va en profiter pour dire ce que tout le monde sait mais que personne n'avait le droit de dire, à savoir que l'État aussi, de temps en temps, dans des quotas relativement restreints, donne à ses services de renseignement pour certains types de... une autorisation et on va essayer de faire quelque chose qui soit à peu près conforme à ce qu'on pensait être la jurisprudence de la CEDH, c'est-à-dire qu'on va créer une structure indépendante pour les contrôler et ça a donné lieu à la CNTIS. Alors, ça a tenu lieu de loi sur le renseignement mais c'est pas une loi sur le renseignement simplement comme à l'époque, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, comme à l'époque l'écoute téléphonique ou l'écoute... après ça a été les écoutes de mail, etc. était un des moyens les plus intrusifs des services de renseignement, on avait une petite garantie qu'au moins sur ce terrain-là il y avait des gens indépendants, à la CNTIS vous avez des parlementaires, il y a toujours la majorité de l'opposition qui a regardé ça, il y a eu une jurisprudence relativement libérale qui s'est installée, des rapports très complets, etc. ça a donné un petit peu de respiration au système mais on était toujours dans le non-dit total, les services de renseignement ne connaissent pas, leur mission, on ne sait pas, de quoi s'occupent-ils, jusqu'où, quelles sont les limites à quelles ils doivent s'arrêter et surtout quel contrôle on peut exercer sur eux et qu'est-ce qui se passe si on a un litige ? Et qu'est-ce qui se passe si on a un litige ? C'était très simple, comme de toute façon l'activité des services de renseignement est couvert par le secret de la défense nationale et comme en France les juges jusqu'à aujourd'hui n'accès d'épôt auprès de la défense nationale de toute façon c'est circulé, il n'y a rien à voir. Donc à partir de là il y a eu un certain nombre de discussions et de débats et une progression. Alors curieusement les premiers à avoir pensé qu'il faudrait quand même avoir un cadre juridique sur le renseignement je le dis c'est l'ancienne majorité parce que lorsqu'en 2007-2008 M. Sarkozy avait fait un livre blanc sur la défense est sorti dans une page de ce livre blanc l'idée que effectivement la France était en retard sur le plan des libertés du livre qu'il n'y avait pas de loi qui définissait l'émission des services qu'il n'y avait pas de contrôle et qu'il faudrait le faire. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle allait le faire mais elle ne l'a pas fait. Donc effectivement la gauche a repris cette idée ce qui ne me semble pas forcément une mauvaise idée et comme il a été dit M. Urbois et un certain nombre de gens du PS pendant la campagne Hollande on dit on va essayer de faire ce que Sarkozy a dit qu'il ferait et qu'il n'a pas fait et on va essayer de le faire en conformité avec les idéaux de la gauche et on va se réunir à quelques-uns pour essayer de voir ce que ce serait qu'une loi sur le renseignement et nous avons fait et je dis parce qu'effectivement ils se sont venus me chercher parce qu'on n'était pas très nombreux on a fait ça avec les anciens patrons de la DGSE des anciens patrons de la DST de tous hommes de gauche parfaitement patentés on s'est réunis le vendredi soir à l'Assemblée on y a passé trois mois et on a fait un brouillon que vous trouvez en ligne sur la fondation Jean Jaurès pour pouvoir regarder que ce brouillon de texte il était écrit sur un point de table c'est un peu la matrice du texte donc d'une certaine manière je pense qu'il y a un peu le co-auteur mon nom est dans une note de bas de page et on a réfléchi à ça ce qui fait que sur la question de l'urgence moi je suis grosso modo pas d'accord sur l'idée de faire passer une loi en catimini j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de procédure accélérale je veux dire franchement parce que c'est un sujet trop important on n'aurait pas l'occasion d'y revenir 150 fois et je pense effectivement qu'il n'y avait pas d'urgence maintenant moi je ne suis ni parlementaire ni gouvernement ce n'est pas à moi de décider moi je suis un indépendant je dis ce qui me plaît donc vous êtes un citoyen aussi je suis un citoyen je ne sais pas non mais je le dis voilà mais néanmoins comme il a été dit ceux qui voulaient savoir quelque chose pouvaient déjà lire cette note de la fondation Jean Jaurès et vous aviez donc depuis 2012 avant 2012 fin 2011 enfin depuis bien début 2012 une idée sur ce que la nouvelle majorité qui est arrivée au pouvoir envisageait de faire sur le sujet vous avez eu en 2013 en fait en 2014 le rapport on voit ce vers cher sur le cadre juridique des activités de renseignement en France allez le regarder c'est exactement la matrice de la loi il y a énormément d'auditions j'ai participé avec d'autres et encore plus récemment en 2014 la délégation parlementaire pour le renseignement a refait un rapport qui parle largement du sujet donc même si la procédure est une mauvaise chose à mon sens ceux qui voulaient s'intéresser au sujet avaient déjà largement de quoi travailler et discuter on aurait pu avoir ce débat pratiquement j'allais dire évidemment sauf le verbatim détaillé du texte on aurait pu avoir ce débat bien un an voilà donc ça c'est important alors maintenant juste un mot général sur comment je vois le texte d'abord je partage ce qu'il y a déjà mention c'est un texte sur le renseignement non seulement ça s'appelle la loi sur le renseignement mais parce que c'est son objectif et comme je vous ai rappelé sa genèse c'était pas du tout un texte post-Charlie on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer voilà c'est un texte sur le renseignement même si il me semble que et ça c'est peut-être l'influence des événements de janvier on a rajouté j'allais dire un peu en dernière minute un certain nombre de dispositions qui portent plutôt sur la surveillance sur la surveillance numérique hein on lit une cicace on en avait déjà parlé un peu avant mais et puis surtout les systèmes de boîtes noires avec algorithmes qui ça seront sortis si j'ose dire d'un chapeau on en reparlera moi ça me semble des dispositions qu'il faut bien distinguer du reste d'abord ce sont des dispositions qui portent uniquement sur le contenu des moyens qui sont accordés au service et ce sont des dispositions évidemment conjoncturelles c'est à dire que ça changera ça bougera et on pourra les modifier etc ce qui compte dans le texte c'est c'est le début c'est essentiellement l'article 3ier de la loi qui pose le cadre juridique et on y reviendra en détail il y a deux choses qui sont absolument essentielles et il faut comprendre que si elles sont adoptées c'est un changement absolument radical par rapport à tout ce qui existe en France j'allais dire depuis l'affaire Dreyfus même avant premièrement on officialise on officialise le contrôle hiérarchique et gouvernemental sur le renseignement avant même de parler du juge avant même de parler des autorités administratives indépendantes le grand reproche qui sont faits par tous les chercheurs qui travaillent sur les questions de renseignement étrangères c'est de dire les services de renseignement sont par nature je me tourne vers mon voisin parce qu'il y en a par exemple longtemps des maisons un peu opaques c'est normal c'est leur métier et elles ont tendance à fonctionner un petit peu toutes seules et leurs chefs ne savent pas toujours très bien ce que font leurs opérationnels parfois et en tout cas les politiques qui sont censées être leurs autorités de tutelle ne sont pas toujours au courant je vais parler et de temps en temps ils découvrent des choses et ils apprennent que leurs services dont ils dépendent ont fait des choses je vous rappelle que lorsque Ben Barca a disparu boulevard Saint-Germain en 1965 le général de Gaulle a dit qu'est-ce que c'est que ce crétin de Pompidou qui ne s'occupe pas des services de renseignement on va les donner à Mesmer au ministère de la Défense pour qu'il les surveille parce que Pompidou qui était à l'époque le premier ministre qui devait surveiller les services de renseignement n'avait pas fait son boulot en France les politiques ne surveillaient pas ou n'avaient pas les moyens de surveiller ce que faisaient les services et donc les services fonctionnent tout seuls pour le meilleur ou pour le pire parfois c'est pour le pire la première chose que fait cette loi c'est qu'elle oblige le premier ministre le premier ministre vous imaginez il a quand même pas mal de choses à faire à signer toutes les opérations j'allais dire sensibles des services de renseignement c'est à dire que demain matin s'ils ne veulent pas être dans l'illégalité il faudra qu'ils aillent demander à leur ministre d'abord qu'il appelle le cabinet du premier ministre pour dire voilà il y a un dénommé Varusfel qui se trouve à tel endroit etc on voudrait le suivre on voudrait faire ceci on voudrait lui mettre un programme dans ton ordinateur et pourquoi il faudra que le premier ministre signe ça c'est une révolution énorme ça veut dire que déjà ça introduit une première chose qui dans une démocratie pas organisée est extrêmement importante c'est à dire que les fonctionnaires les agents publics qui sont sur le terrain travaillent selon les instructions de leur chef qui travaillent selon l'instruction de leur ministre qui travaillent selon les instructions du premier ministre tout ceci étant a priori déjà une première garantie démocratique puisque le gouvernement ce sont des gens que l'on choisit qui sont contrôlés par le parlement donc ça c'est une première chose actuellement le premier ministre ne signait que les autorisations d'interception les interceptions je parle je n'ai pas vérifié mais c'est quelques milliers d'interceptions par an donc c'était ridicule il doit être deux milliers c'était tout petit maintenant je vais vous dire il va passer son temps à signer et donc bien évidemment si c'est une personne responsable et a priori en général on a eu plutôt des premiers ministres responsables il va se doter de l'équipe de l'équipe qu'il faudra pour vérifier que les services secrets les services de renseignement ne lui font pas signer n'importe quoi et donc il y aura un véritable contrôle déjà hiérarchique qui sera exercé par le gouvernement représentant légitime des citoyens sur ce que font les fonctionnaires des services de renseignement le renseignement devient une administration communaute devient une administration communaute et comptable devant déjà le décideur politique et donc devant le citoyen mais n'est-ce pas un problème justement ? première chose la deuxième chose sur laquelle je m'assistais parce que c'est absolument essentiel c'était que jusqu'à présent pour toutes sortes de raisons dont le secret le juge le juge était totalement en dehors du système le juge pénal le juge civil le juge administratif aucun juge je ne peux pas raconter à tout le monde toutes les histoires je parlais de Ben Barca tout à l'heure toutes les histoires dans lesquelles les affaires de renseignement sont retrouvées dans la justice et vous pratiquement sans exception circuler il n'y a rien à voir on rend des ordonnances tu n'as jamais vu un juge de toute ma vie administratif voilà monsieur Martin n'a jamais vu de juge les juges en rendant des ordonnances de non-lieu y compris dans des affaires dans lesquelles il y a quelque chose en disant je suis désolé moi je n'ai pas les moyens pour la première fois il y a un juge mais pas n'importe lequel parce que le conseil d'état le conseil d'état c'est quand même un grand juge on parlera peut-être tout à l'heure du juge judiciaire du juge administratif Vincent est un juge judiciaire je ne comprends pas mais le juge administratif surtout en France c'est un juge très important c'est un juge qui défend les libertés publiques depuis 1870 le conseil d'état pourra intervenir dans les affaires de renseignement et on ne pourra plus lui opposer le secret de la défense nationale pour la première fois depuis le 19ème siècle un juge pourra dans l'exercice de ses fonctions dire au directeur de la DGSE monsieur le directeur de la DGSE vous êtes bien gentil mais vous m'amenez demain matin l'ensemble de vos papiers avec un coup de tampon rouge et je vais les voir ça rien que ça rien que le fait de remettre le premier ministre dans la bouche pour surveiller ce qui se passe en tout cas sur les choses les plus instruisives et de mettre au bout de la chaîne un juge à qui on ne pourra pas dire secret défense on ne vous raconte pas ce qui se passe je peux vous dire que ça va changer les choses et alors là c'est peut-être le juriste qui parle ceci va faire des petits c'est à dire qu'ensuite tous les acteurs vont se mettre à travailler différemment et donc vraisemblablement dans les 10 ans qui vont venir la scène française du renseignement va complètement changer à cause ne serait-ce que ces deux éléments là entre les deux on a mis une autorité administrative indépendante on pourra en reparler la fameuse CST je dis simplement juste pour rester dans les généralités qu'en France tous ceux qui connaissent ces sujets le savent en France c'est un peu alors pour le coup le génie français en France dans les années début des années 80 fin des années 70 la première autorité administrative indépendante c'est la CNIL n'importe laquelle en France on a senti comme dans tout le monde le besoin qu'on appelle de régulation c'est à dire on ne peut pas demander au juge d'intervenir dans n'importe quoi tout le temps mais on a besoin mais entre le pouvoir de l'administration qui impose un certain nombre de choses et le juge qui juge lorsqu'il y a un compenseux on s'est bien rendu compte en France comme ailleurs qu'on avait besoin d'autres instruments on a créé en France c'est la manière de faire un espèce d'objet un peu hygris qui s'appelle l'autorité vous avez le CSA vous avez l'ARCEF vous avez l'autorité de la concurrence la CADA l'AXIL vous avez j'ose dire la DUPI malheureusement ce qui n'est peut-être pas la seule la plus vingt vous en avez beaucoup voilà donc ça fait partie de notre tradition administrative française et en matière de renseignement vous aviez effectivement la CNCIS qui même si elle n'a pas été créée pour ça travailler essentiellement sur les questions des interceptions pour les services de renseignement donc cette nouvelle AI est censée contrôler tous les processus qui sont déjà selon vous un peu améliorés par rapport à avant avec un certain pari sur l'avenir que vous faites sur l'organisation des services quand même beaucoup de personnes voient dans ça un verre non seulement à moitié vide mais presque vide c'est que au lieu de vraiment prévoir un contrôle juridictionnel placé pour l'autorité du judiciaire comme devrait l'être un process qui touche les libertés publiques cette AI je veux dire comparons là par exemple l'autorité des marchés financiers l'AI c'est un bon nom pour définir des choses très différentes mais on a d'un côté l'AMS qui a un pouvoir de sanctions un pouvoir de contrôle un pouvoir de poursuite un pouvoir de ce que vous voulez qui est pratiquement un petit juge financier à part entière et de l'autre côté la commission qui a quelques membres dont seulement un expert je pense le reste c'est des juges de la cour de cassation des juges du conseil d'état des parlementaires ça va gonfler ça va se muscler comme la CNIL j'ai connu la CNIL où il y avait très peu de monde maintenant la CNIL ils ont mais pour l'instant en tout cas c'est ça et par ailleurs pour finir un peu la contextualisation c'est un contrôle qui est censé être normalement a priori qui est en fait a posteriori et qui reste extrêmement alors deux choses d'abord quand vous dites sur le juge judiciaire le juge judiciaire l'ensemble des juges juges judiciaires et juges administratifs sont juges des libertés publiques le juge judiciaire est particulièrement juge au titre de l'article 66 de la constitution des mesures privatives de liberté c'est comme ça que le conseil constitutionnel interprète l'article 66 de la constitution donc dès qu'il s'agit de mettre quelqu'un en prison c'est le juge judiciaire en revanche pratiquant toute la jurisprudence du conseil d'état c'est la protection des libertés publiques et heureusement parce que la protection des libertés publiques c'est la CEDH et donc s'il y avait des juges en France qui l'appliquaient et d'autres pas donc le fait de confier à un juge administratif le soin de contrôler les activités de l'enseignement ça n'est absolument pas en cause la protection des libertés publiques en revanche il faut bien comprendre alors c'est un tout petit peu technique sur le plan juridique nous avons en France une théorie qui dit que les mesures de police sont divisées en deux parties vous avez les mesures des deux policiers judiciaires c'est à dire les mesures qui sont sous le contrôle du juge judiciaire qui visent à identifier et à traduire devant les tribunaux les auteurs d'infractions donc à postériori ça c'est le juge administratif qui sont les mesures préventives que l'administration prend pour assurer la sécurité publique la santé publique etc les mesures de police administrative ont toujours été sous le contrôle du juge administratif le juge administratif est d'abord et avant tout le juge de la police administrative les mesures de renseignement dont il se réagit sont c'est très important qu'elles ne soient que ça sont des mesures de police administrative ça ne sont pas des mesures de police judiciaire ce que je veux dire c'est que lorsque la DGSE la DGSE récupère une information sur internet je ne sais où sur quelque chose qui pourrait se passer etc qui pourrait menacer les intérêts supérieurs de la France ce n'est pas une information qui est directement traduite dans une procédure pénale qui peut envoyer quelqu'un en prison pas du tout c'est une information c'est une information administrative donc le fait qu'on choisisse le juge administratif pour faire ça est honnêtement parfaitement cohérent avec le fait que c'est la police administrative et il ne faut pas bien en même temps la police administrative si on réfléchit en droit ça fonctionne bien si on réfléchit et dans les faits c'est qu'aujourd'hui est-ce que toutes les informations qui circulent sur internet et là je pose la question à Benjamin notre vie privée et tous nos agissements en fait sont tellement visibles que ça soit aux opérateurs à l'état ou à ceux qui nous surveillent est-ce que ça peut encore être qualifié d'administratif est-ce qu'on ne rentre pas dans un domaine complètement différent qui demande de revoir parce que ça fonctionne bien quand on accepte des catégories juridiques qui sont datées du 20ème siècle mais nous sommes dans un changement de paradigme sur ces questions-là donc moi je pose la question sur cette attaque pour finir le presque finir le tour de table avant de passer à la guerre je vais me présenter quand même Benjamin Bayard président de la fédération des fournisseurs d'accès internet associatif et cofondateur de la quadrature du net sur mon temps libre donc moi je suis plutôt dans les opposants à la loi alors je vais expliquer pourquoi parce que je ne suis pas un opposant d'au fond d'abord par principe je ne comprends pas qu'un texte sérieux soit examiné en urgence ça me paraît bizarre surtout si ça fait plusieurs années qu'il est préparé on n'est pas à 8 jours près je ne comprends pas que le texte soit déposé à l'assemblée le 1er avril et qu'il passe en séance le 13 ça je ne comprends pas j'ai beaucoup fréquenté le parlement européen un texte un petit peu sérieux un petit peu compliqué quand il travaille dessus ça prend à peu près 6-8 mois entre le moment où il est déposé et le moment où après travaux en commission amendement réflexion il arrive au vote et ça me paraît être un délai relativement réservatif donc voilà ça je ne comprends pas et ça me paraît profondément antidémocratique sur le principe ensuite je ne suis pas spécialement juriste j'ai un petit vernis de droit c'est-à-dire que je fais la différence entre la légalité interne et la légalité externe dans le cadre d'un recours au conseil d'état c'est pas mal donc voilà c'est pas mal donc je sais faire la différence entre la police administrative et la police judiciaire c'est d'ailleurs l'objet d'une des questions qu'on pose au conseil d'état c'est aussi moi j'ai un problème de fond dans la loi je n'ai pas envie de rentrer dans les détails du montage juridique je suis assez d'accord sur le fait que laisser les services secrètes faire n'importe quoi sans contrôle c'est pas une grande idée passer de pas de contrôle du tout à un contrôle c'est déjà mieux si le contrôle était bien organisé ce serait plus sérieux moi ce qui me pose problème c'est vraiment un problème d'informaticien ce sont les boîtes noires ça ne peut pas porter d'autre nom que surveillance généralisée puisque on parle d'un système qui est capable de détecter dans la population un comportement suspect alors moi je suis informaticien je vais vous épargner les gros mots mais on ne peut pas détecter qu'une donnée est anormale si on n'a pas examiné la donnée c'est pas possible on ne peut pas déterminer qu'un comportement est suspect si on n'a pas examiné le comportement donc pour déterminer qu'un comportement est suspect parmi une population il faut examiner la totalité de la population que ce soit examiné par un agent ou par un ordinateur c'est le même problème donc le principe de données anonymisées est absurde c'est pas le problème d'abord c'est la raison pour laquelle on a changé dans nos commissions on n'a pas appelé ça anonyme on a appelé ça non identifié parce que la réalité c'est plus sérieux en termes de votée mais c'est le droit de la loi qui va être précis mais globalement la CNI appelle ça une donnée à caractère personnel je trouve ça très bien c'est-à-dire une adresse IP avant que ça devienne le nom et le prénom de l'abonné c'est une donnée à caractère personnel au sens de la CNI dont l'anonymat n'a pas été levé mais c'est un anonymat tout à fait immédiat donc pour moi c'est une donnée à caractère personnel c'est boîte noire j'aime pas le terme boîte noire parce que boîte noire on sait pas ce que c'est ça dépend si elle est juste en bois laquée propre et qu'on met des nappes au-dessus moi j'aime bien ça fait table c'est ce qu'on va y voir les bières ça m'a pas intéressé mais je trouve ça que ce soit pas ça c'est pas une boîte noire c'est un équipement mis en coeur de réseau qui analyse les contenus qui passent dessus et qui en fonction de son analyse de contenu décide que tel ou tel comportement est suspect donc c'est un trou de bois donc ce machin est mécaniquement un outil de surveillance de masse il ne peut pas être autre chose si ce qu'on veut c'est surveiller le comportement d'un petit nombre de personnes qu'on a sélectionné c'est à dire qu'on a sélectionné les gens dangereux genre les 577 dans l'hémicycle on les trouve dangereux on les dit ceux-là ils ont eu pouvoir comme tous les gens qui ont eu pouvoir augmenter un danger il convient de les surveiller des fois qu'il y en ait qui se radicalisent ça peut arriver un jour c'est rare on les voit en ce moment donc ces 577 là en gros on les met sur écoute et comme on n'a pas envie de payer des milliers de personnes à écouter ce qu'ils racontent on met un ordinateur pour le faire ça c'est une forme d'écoute automatisée on peut parler éventuellement de surveillance ciblée dans ce genre de contexte là mais quand on parle de détecter par algorithme sans préciser que c'est sur une population ciblée ni comment se fait le ciblage de la population ni comment quelqu'un est rajouté dans la table on parle bien d'une surveillance générale d'une surveillance d'ensemble ayant pour but de détecter automatiquement quelque chose de suspect ça ça ne peut pas être considéré autrement que comme de la surveillance généralisée le fait que à la sortie on ne lève l'anonymat que sur les trois dossiers qui auront intéressé monsieur le premier ministre ah non mais ça c'est pas la même chose c'est pas la même chose on a surveillé les conversations de tout le monde et ayant trouvé les trois qui faisaient bipper la cloche on lève l'anonymat des trois personnes mais on a écouté les conversations de tout le monde on a écouté les conversations de tout le monde ça ça ne peut pas porter un autre nom informatiquement si ce sont des machines qui vont écouter ce sont des machines qui ont écouté parce que si vous voulez qu'on aille dans le débat dans la précision vous donnez le sentiment qu'il y a des agents qui écoutent les millions et les millions j'ai même dit le contraire je ne sais pas vous avez j'ai bien dit j'ai bien dit qu'on n'avait pas les sous pour payer les gens à écouter un ordinateur qui appartient à l'état si je peux dire juste un mot je peux vous dire qu'on n'est pas prêt d'avoir les moyens de faire cette grosse machine dont vous parlez parce que ça entraîne derrière un certain nombre de moyens si on a réussi à la vendre à Ben Ali je pense qu'on arrivera à l'acheter comme ça non 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 vous parlez du logiciel mais vous ne parlez pas de l'ensemble des moyens de faire ça ça c'est un deuxième ça c'est un deuxième ça c'est un deuxième ça c'est un deuxième le logiciel existe même sans l'état ils existent déjà seulement le moyen de le mettre en oeuvre il faut les budgéter il faut les croyez moi les services de renseignement sont les parents pauvres de tout ce qu'on peut imaginer c'est pas ce qu'on voit mais alors est-ce que vous pouvez expliquer rapidement est-ce qu'on peut rapidement expliquer comment il fonctionne qui les a conçus comment les informations sont stockées quand elles sont détruites qu'est-ce qu'elles ont fait ça c'est une grande question c'est une grande question et c'est pour moi un des sujets essentiels on connait l'auteur d'une loi on ne connait pas l'auteur d'un algorithme une fois qu'on a compris ce que c'est la boîte noire pas clair ah non c'est très clair on vient de changer on pourra à tout moment voir le code et y compris pendant la durée de l'affaire on pourra voir ce qu'il y a dans le code précisément pour qu'il n'y ait pas d'entourloupe on pourra examiner le code si il tourne sur Benjamin il faut pas entendre votre argumentation qui va éclairer les nombreux milliards qui sont présents dans cette salle pour moi ça m'intéresse la façon dont ça fonctionne le grand problème là-dedans c'est qu'on est sur des équipements qui sont absolument pas des équipements de haut niveau l'image que s'en font la majorité des gens un peu éclairés dans ces affaires-là c'est on va essayer de détecter soit certaines formes de conversation soit certains contenus consultés soit certaines formes de consultation des contenus pour ça ce sont des données de très haut niveau quand on fait des interceptions chez les opérateurs grégeaux on a des données de très bas niveau rien que dire le paquet d'informations qui est en train de circuler est le 1753ème fragment d'une requête web ça suppose une analyse de la totalité du flux pour être capable de reférer tous les morceaux et pour être capable de reférer que tout ça forme un contenu cohérent et que dans ce contenu cohérent la référence de ce qu'on veut voir qui est quelqu'un qui consulte ou qui publie une vidéo ou qui commente parce qu'il ne faut pas commenter ou qui etc ça c'est une analyse de très 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 haut niveau donc ça suppose d'avoir des systèmes automatisés qui font une analyse en profondeur de la totalité des contenus qui circulent pour en extraire une information de très haut niveau sur laquelle on peut éventuellement envisager de faire quelques recoupements sémantiques et on peut se dire que quelqu'un qui a regardé telle vidéo de chaton et cliqué sur like sur la décapitation de bidule et fait un commentaire sur tel truc et a en plus dit qu'il n'aimait pas tel ou tel homme politique on peut supposer qu'il est plutôt radical plutôt de tel genre etc etc et faire des recoupements mais exactement comme Google fait des recoupements en disant quelqu'un qui a fait like sur telle vidéo et qui a dit j'aime pas sur telle autre et qui a fait ci et qui a fait ça probablement il veut s'acheter des connaissances sauf que Google ne veut pas pouvoir le mettre en prison pour l'instant oui mais surtout quand Google se trompe c'est pas grave c'est à dire quand Google a 2% de déchets c'est pas très grave ils essayent de proposer une publicité ciblée dans 2% des cas ils proposent un truc pas intéressant c'est pas grave dans le cas des services de renseignement je pense que ça va vous coûter un bras c'est à dire que quand vous allez sortir trop de gens qui ont fait sonner la cloche il faudra du coup aller les pointer parce que s'ils font sonner la cloche et que les services de renseignement ne vont pas regarder et que derrière le même gars va tuer des gens ça va vous retomber sur le paletot il va falloir recruter 60 000 fonctionnaires de plus il va falloir recruter 60 000 fonctionnaires de plus si on veut être au niveau des chinois par quantité de personnes la nature de cette boîte noire c'est forcément ça donc c'est forcément de l'analyse de très haut niveau c'est forcément quelque chose qui est extrêmement intrusif dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à la correspondance privée parce qu'on parle pas que de comportement public sur internet avant de déterminer que ce qui est en train de circuler est un mail donc une correspondance privée qui n'est pas du tout dans le même cadre juridique il faut d'abord avoir des pieutés sur 5 ou 6 tracts pour dire ok ça c'est un mail je ne peux pas y toucher ce n'est pas la même loi avant de pouvoir dire que telle requête HTTP est du chat sur Facebook donc relève des interceptions de sécurité et non pas des services de communication publics en ligne donc pas tout à fait il faut être remonté très très haut dans les strats et avoir en fait fini l'analyse pour dire ah non ça c'est du chat j'ai pas le droit donc on en fait on est obligé d'avoir enfreint la loi pour savoir si on est en train de la respecter si on se dit par exemple que je sais qu'il y a une question récurrente qui est et le secret des sources des journalistes et le secret des avocats et le secret médical pour déterminer qu'on est en train de lire le dossier médical de quelqu'un il faut avoir fini l'analyse c'est à dire qu'il faut être allé tellement loin qu'on a été capable de dire c'est une image cette image est une radiographie pulmonaire je n'ai donc pas le droit de la regarder mais il faut être allé au moins on peut pas s'arrêter avant c'était un des premiers argumentaires de la NSA quand elle s'est fait penser c'est qu'on a des millions et des milliards et des milliards d'informations mais on n'en sait rien on ne peut pas s'en servir on ne peut pas les processer on ne les a pas vues je ne sais pas si vous avez vu une des vidéos qui a été postée hier sur l'événement Facebook c'était une interview de Snowden qui a été faite à Moscou par James Oliver qui est un humoriste assez célèbre et Snowden qui était en train de constater le désintérêt du grand public pour les questions de sécurité enfin en gros les américains ne savent même pas qui est Snowden la plupart des gens ne savent pas ce qu'il a fait la plupart le prennent pour un traître donc la communication et les éléments de langue ont été très prontes de ce point de vue là-bas il dit écoutez je vais juste montrer comment on trouve votre pénis dans les fichiers de la NASA et de la NASA et il dit pas vraiment je ne sais pas comment on peut identifier avec une webcam et plein de recoupements d'informations la photo de précisément votre pénis pas celui de 12 ans donc ça en fait ça écarte complètement l'argumentation de on ne connait pas personnellement et individuellement les données puisque la connaissance du donné X suppose que les Y autres données qui ne sont pas X ont été analysées comme étant déterminées non X donc il faut savoir ce qu'ils ont été c'est un argument un peu mathématique et technique mais c'est quand même ça le problème en fait pour moi c'est le problème fondamental de ce mécanisme de boîte noire ou bien il ne sert strictement à rien c'est suspect moi quand les services secrets demandent à mettre un truc dans une loi et que ça ne sert manifestement à rien c'est un loup ou bien ça sert mécaniquement parce que ça ne peut pas faire autre chose que d'analyser la totalité des communications électroniques en France ça ne peut pas faire autre chose que d'analyser la totalité des communications électroniques en France et après ce que ça en fait je ne sais pas mais analyser la totalité des communications électroniques de France ça s'appelle surveillance numérique de masse ça ne peut pas s'appeler autrement mais ce ne sont pas les communications téléphoniques électroniques ce sont les métadonnées qui a montré non mais comme ça c'est l'informaticien qui le dit ça n'est pas possible ça n'est pas possible il y a la volonté à travers un algorithme c'est vrai le vrai sujet à mon avis il est sur ces questions des dites boîtes noires ça c'est clair oui j'ai dit il est incontestable que peut-être le sujet de débat le plus profond qui pose différents problèmes il est autour de ces dites boîtes noires c'est clair pour ne pas faire semblant ce n'est pas le cas mais pour des raisons à la fois de moyens des services mais pas seulement parce qu'on ne peut pas justifier parce que les services n'ont pas les moyens on les capte tous mais ne vous inquiétez pas on n'a pas les moyens d'écouter donc ce n'est pas grave ce n'est pas un argument j'en suis totalement d'accord ce qui compte c'est de capter un certain nombre je ne sais pas comment faire autrement aujourd'hui ce que je sais c'est que nous avons besoin et ce qui sert les services à un moment donné c'est de pouvoir dans ce gros tas de choses qui peuvent être captées mais qu'on n'écoute pas on ne rentre pas dedans il y a des algorithmes qui permettent de capter les informations et de sortir à la fin à partir d'autres éléments d'information des services de renseignement pour savoir avec qui on était en lien avec qui etc et à un moment sortir un ciblage qui va maximum jusqu'à 20-30 personnes je vais me permettre une question purement rhétorique est-ce que la torture quand elle est faite par une machine est moins de la torture que quand elle est faite par un humain mais je crois que la question elle n'est pas valable pour la poser comme ça évidemment pour moi la question fondamentale est que le travail soit fait par un ordinateur ou par un quotidien sinon on va y être par un ordinateur parce qu'il ne s'agit pas de torture il ne s'agit pas de rentrer dans la vie privée des gens alors il s'agit de cibler pour un ancien d'ADST parler de Jagen ça me fait marrer parce qu'on est quand même loin du lot même si je voulais revenir si vous voulez à quelque chose d'un peu plus fondamental derrière tout ça et moi j'ai vécu depuis le début des années 70 une trentaine d'années à l'ADST une dizaine d'années à l'OCDE pour m'occuper des problèmes de sécurité justement je peux vous dire que derrière tout ça effectivement contrairement à ce qui a été dit il y a des textes qui régulaient l'activité des missions des services de renseignement de l'ADST mais ce sont des décrets qui étaient non publiés en 1982 j'ai participé à la rédaction donc et j'ai été le créateur du département des systèmes d'information de l'ADST donc vous voyez vous pouvez tirer dessus je peux vous expliquer j'étais le garant aussi aussi bien auprès de la CNIL que les choses se passaient d'une manière régulière on était un petit peu comme la France des campagnes et maintenant le monde entier le numérique et la mondialisation ça a tout foutu par terre parce que vous vous avez une fenêtre ouverte sur le monde entier le monde entier a une fenêtre ouverte sur vous donc voilà et là dedans le numérique est venu tout bousculer bravo enfin on s'intéresse à ce problème là parce que vous savez le service de renseignement en France les considérer comme des barbous soit comme les plus mauvais parce qu'on ne parle que des échecs évidemment qu'on ne parle pas des attentats qu'on a déjoués bon ça c'est normal c'est secret entre guillemets mais on est à un point névralgique je ne suis pas loin de penser comme tous les interlocuteurs qui ont pris la parole jusqu'à maintenant mais ce qu'il faut retenir tout de même c'est que Primo enfin une loi et pas un décret non publié une loi qu'on va publier qui pourra être discutée qui est très critiquée aujourd'hui mais pour moi ancien des services de renseignement je peux vous dire que ça soulage quelque part parce que au moins vous avez un texte même s'il n'est pas parfait on va pouvoir l'amender certainement mais au moins il y a quelque chose qui existe et qui touche tout de même j'allais dire à l'essence fondamentale c'est vrai que la NSA j'ai télévisité dans le passé etc mais quand vous voyez ça vous vous dites bon quand vous posez une question pour savoir comment la procédure et pourquoi la procédure est comme ça l'américain Antoine Nassam regarde avec des yeux tout ronds en disant je ne sais pas pourquoi on fait ça parce qu'ils ont été dépassés par le système si vous voulez quand on a rendu la politesse et qu'ils sont venus en France ils ont découvert qu'on soulignait de jaune un certain nombre de renseignements et de bleu un certain nombre ils ont dit ils ont redécouvert le crayon de papier en disant mais c'est génial ce que vous faites au moins le type qui lit le papier il comprend tout de suite à qui il a affaire ah bah oui donc vous voyez c'est un peu non pas la quadrature du net mais la quadrature du cercle enfin ça existe c'est pas parfait je regrette que ça ne soit pas discuté d'une manière beaucoup plus profonde et avec tout le monde parce que je suis un peu inséré de voir que presque tout ce que je vois sur les réseaux sociaux enfin en gros sur les médias c'est plutôt largement négatif alors qu'enfin nous ça nous soulage grandement mais est-ce que cette loi sera enfin un peu une question d'opportunité quand même est-ce que ce sera efficace on a parlé de 2% d'erreur donc les 2% d'erreur c'est pas une pub non mais l'efficacité c'est un attendez que c'est quoi il existe ou il n'existe pas ah non mais attendez le terrorisme c'est pas une loi faite pour lutter contre le terrorisme c'est clair c'est une loi faite pour encadrer le service de renseignement n'oublions pas que parallèlement à tout ça il y a une réforme qu'on n'est pas évoquée c'est celle de la création d'une direction générale de la sécurité intérieure moi ça faisait 25 ans que je tapais à la porte des ministres successifs pour dire il faut sortir ce service là de la direction générale de la police on n'est plus on dépend plus de la direction générale de la police on est au niveau du ministre comme le DGPN police nationale le DGSI face à la DGSE on pourrait penser aussi que quelque part même s'il y a une personne qui s'occupe de coordonner les services s'il y avait une direction générale de l'information ça ne serait pas plus mal et qui pourrait être placée encore au dessus du premier ministre mais au niveau je sais qu'il y a un peu plus mal parce que l'Allemagne de la purestorne est une réalité complètement forte et je veux une direction très simple imaginez que pendant la décision mondiale pendant le transport des juifs des gens des consultations il y avait bien des gens qui travaillaient dans toute la structure allemande qui avaient des gros de conscience et imaginez que dans cette loi il y a une loi qui met un calme sur cette enlève voilà et j'ose espérer que vous ne pensez pas que votre comparaison est comparable parce que là vous me faites peur aujourd'hui avec les médias on va rien n'est c'est transparent on ne peut plus rien cacher aujourd'hui c'est la seconde guerre mondiale avec des gens c'est pas des démocraties il n'est pas 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 justement il n'est pas le régime vous récitez je suis désolé vous n'êtes pas il n'est pas oui 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 mais la surveillance de masse n'existe pas encore aujourd'hui je vous rassure il y a non non à la NSA c'est sûr je l'ai vu mais je peux vous dire qu'à la DGSI on tente peut-être d'essayer de faire de ramer pour essayer de le faire mais il y a toujours une limite parce que là on est dans un monde technique moi j'ai passé ma vie dans le monde humain le facteur humain est quelque chose essentiel vous voulez réagir à ce qui a été dit avant notamment la question il y a vous avez juste sur cette question qui a été votée qui est très intéressante c'est pas parce que c'est légal que c'est juste que c'est équitable que c'est important donc vraiment on n'attaquait du point de vue uniquement légaliste on s'enferme dans le système on n'arrive pas à penser du système de l'extérieur je préfère que ce soit l'état qui s'en occupe plutôt que des privés parce que croyez moi comme les outils existent dans le monde très rapidement si l'état ne fait pas son boulot il y en a d'autres qui le feront et ça existe déjà moi j'ai confiance dans les services de l'état je n'ai pas du sous-traitance dans ce qui n'est pas l'état parce que nous avons utilisé les conclusions les conséquences de la loi de l'affaire Snowden qui est peut-être un sous-traitant et donc dans la loi moi j'ai déposé un amendement je vous laisse la parole pour dire dès le départ qu'il y a une politique c'est pas un sous-traitant il était mis à disposition intégrale c'est pas très grave la moutrie n'arrêtera pas la volonté de vous comprendre d'une part pour moi parce que je pense que c'est un sujet sur lequel on doit avancer ensemble moi je suis philosophe de formation et ceux qui opposent liberté et sécurité font toujours des mauvais débats il faut prendre les deux ensemble surtout dans les grandes démocraties comme les nôtres et je pense que franchement je ne veux pas d'un cyber-léviathan je veux qu'on ait les capacités de sécuriser de permettre aux services de renseignement de faire leur travail y compris qu'ils puissent apporter aux magistrats au moment venu des preuves ceux qui pourront le faire aujourd'hui parce qu'avant ce n'était pas dans un cadre juridique de droit et donc ceux qui pouvaient prendre comme écoute téléphonique ne pouvaient pas être présentés si on avait écouté les couachis voilà si je pense que ce qui est dans le cadre juridique pourrait être présenté comme preuve parce que c'est fait dans un cadre très précis alors c'est ce débat qu'on doit faire dire que c'est la surveillance de maths c'est fondé mais non mais non ce n'est pas surveiller de manière massive c'est avoir des gens et des capacités de surveiller alors la question de la question il n'y a pas encore d'un des gens qui n'est pas encore l'heure de déficier à la place des hommes mais je sais bien qu'il y a un nouveau débat avec la rupture technologique qui va venir sur les intelligences artificielles c'est un vrai débat pour les sociétés du mot traité je comprends très bien je sais faire la différence entre les boîtes noires et les métadonnées si vous voulez on pourra en débattre vous pouvez vous moquer autant que vous voulez on peut faire la différence attendez attendez de vous faire attendez alors il n'est pas encore minuit on n'a pas encore senti des calages vous pouvez pas encore cacher les forces ne sont pas là on va laisser la parole alors il me semble important de répondre à un certain nombre de choses qui ont été dites sur l'objectif de cette loi et sur son effet qui serait celui d'encadrer et finalement de s'assurer contre le léviathan c'est ce que vous c'est ce que vous disiez c'est un droit qui est fondamental dans notre démocratie c'est ce qu'on appelle le droit à la sûreté c'est à dire la protection du citoyen contre l'arbitraire étatique sauf que ce projet se présente comme encadrant l'activité des services de renseignement mais c'est un mécanisme qui est un mécanisme de faux semblant concrètement on nous parle d'un contrôle et il est évoqué c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure qu'il y avait une nouveauté qui était ce contrôle effectif de l'autorité politique de l'exécutif sur l'activité des services les écueils de l'activité des services de renseignement c'est deux écueils possibles le premier c'est celui de service autonome ce qu'on appelle l'état dans l'état qui agirait en dehors de tout contrôle à ce moment là on peut envisager de manière modérée que ça y répond partiellement dans la mesure où il y aurait un contrôle de l'autorité exécutive et que donc cette autonomie des services serait tempérée par ce contrôle du premier ministre si ce n'est que dès lors qu'on est à l'étranger il n'y a plus aucun contrôle et que beaucoup des communications ou des échanges relèvent finalement d'une logique transfrontalière qui les exclut de fait de ce contrôle si tant est qu'on peut l'appeler comme ça mais ça je vais y revenir après la deuxième chose c'est que le texte organise des conditions d'urgence dans lesquelles les services peuvent se passer de toute autorisation pour mettre en oeuvre une mesure une technique intrusive et ils peuvent le faire soit en cas de menace imminente à savoir quelle est la définition ensuite de cette menace imminente ou si la mesure ne peut pas être remise à plus tard et lorsque l'urgence est définie par le fait que c'est urgent on est quand même dans une tautologie qui est problématique alors même qu'on enlève le contrôle mais le plus fondamental c'est de dire que le problème vient de l'architecture générale qui est de dire les services vont pouvoir agir sur autorisation du premier ministre après un simple avis non contraignant d'une commission qui serait la garantie c'est à dire que les services ne sont pas soumis à un véritable contrôle indépendant a priori vous l'avez dit les services de renseignement sont une administration dans une démocratie est-ce qu'on peut accepter qu'une administration reçoit son autorisation de son autorité de tutelle qui n'est donc pas un tiers véritable par rapport à elle puisqu'elle dépend de l'exécutif de la même manière c'est de la théorie là je 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 D'ailleurs, ce qu'on a posé dans le débat public, c'était de dire, ce qui nous importe, ce n'est pas que ce soit le juge judiciaire qui autorise, c'est qu'une instance autonome, indépendante, potentiellement composée de juge judiciaire et juge administratif, pas d'homme politique, fasse un contrôle a priori et autorise, pas uniquement donne un avis, mais autorise. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que le contrôle a priori, celui qui dit oui ou non, c'est un contrôle qui est nécessairement systématique. Le contrôle a posteriori, tel qu'il est organisé dans le projet de loi, c'est un contrôle qui est aléatoire. C'est-à-dire qu'on va avoir une décision du Premier ministre qui aura ou non suivi l'avis de la CNCTR, dont il aura pu se passer dans un certain nombre de situations, et des personnes qui seront soumises à des mesures de surveillance et qui, par principe, ne seront pas informées de l'existence de ces mesures de surveillance. On ne dit pas qu'il n'est pas légitime qu'il y ait des mesures de surveillance, on dit qu'il faut qu'elles soient encadrées, et c'est la base dans une démocratie, que de s'assurer que les atteintes aux libertés se font dans un cadre procédural légitime. Pour traduire ça en termes très concrets, moi, je suis dans les salutes du renseignement, j'ai besoin de faire une intersection ou de poser quelque chose, je demande un avis à la Commission, elle me dit non, je le fais quand même, et là la Commission... Non, 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 non. Le problème de ce système, c'est qu'il repose, non pas sur des garanties procédurales, mais sur la bonne volonté des agents. Il repose sur le fait, par exemple, qu'on ferait confiance au Premier ministre sur le fait qu'il suivrait un avis négatif. Il peut y avoir des situations dans lesquelles, effectivement, ce sera le cas, et c'est tant mieux. Mais un système juridique ne peut pas être construit sur la seule bonne volonté ou l'éthique des agents. C'est pour ça que ce qu'on dit, et c'est très simple, c'est de dire, il faut que le contrôle soit systématique a priori, et qu'il soit véritablement indépendant. Encore une fois, c'est fondamental, dès lors qu'on est dans une logique particulièrement intrusive, avec des pouvoirs reconnus qui sont extrêmement intrusifs, et qu'on est dans un domaine très large, on n'est pas uniquement dans les situations où on parle de personnes susceptibles de commettre une infraction pénale. On est dans un cadre beaucoup plus large, et d'ailleurs, c'est une autre question, je ne sais pas si elle sera abordée à un moment, mais sur les intérêts publics au nom desquels les services de renseignement pourront faire usage de ces pouvoirs, il y a eu une extension dans le cadre de cette loi qui tient à un des intérêts publics qui a trait aux violences collectives. Il y a eu un amendement qui ne modifie pas la donne, et qui ne modifie pas puisqu'on est sur des violences collectives pouvant atteindre à la sécurité, diplomation de la nation, à l'intérêt, scientifique, scientifique, On est sur des domaines qui peuvent conduire à ce que des mesures de surveillance très intrusives soient mises en œuvre à l'encontre de personnes qui iraient à l'encontre des intérêts économiques, par exemple en dénonçant des pratiques commerciales ou des pratiques, je ne sais pas, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de l'énergie, qui serait contraire aux intérêts des citoyens, ou qui serait contraire à l'encontre des tendres, mais qui serait dans l'intérêt de l'État, parce que l'intérêt de l'État n'est pas nécessairement, ne se confond pas nécessairement avec l'intérêt des citoyens. C'est l'une des questions assez fondamentales. Moi je voudrais vous donner des éléments quand même, parce qu'il faut, au moins pour que vous le sachiez, juger en bonne... Brièvement si possible pour que... Je veux bien être bref, mais en même temps, il faut qu'on soit précis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a des choses qui ont évolué, et il y a des choses, voilà, après vous jugerez en citoyen libre, n'est-ce pas ? Évidemment, est-ce que les services peuvent se passer de la vie préalable ? C'est la question qu'on avait tout à l'heure. J'espère. Alors effectivement, le texte, avant qu'il ne soit amendé en commission, prévoyait, le texte du gouvernement, deux cas dans lesquels la possibilité était donc qu'on se dispensait de la vie préalable à la CNCTR. Donc ça c'est le texte du gouvernement, il a été modifié, je vous donnerai où il est aujourd'hui, après la commission des lois. Donc en cas d'urgence absolue, sans que les critères se définissent celles-ci, l'autorisation a été délivrée par le Premier ministre sans que le soutien de la CNCTR, c'est le cas, voilà, je vois que les mecs, ils vont passer à l'acte, donc je balise, je mets des micros ou je fais autre chose. Bon. Ou en cas d'urgence opérationnelle, c'est plutôt ça que je disais à l'instant, pour le balisage en particulier. Voilà. Donc on se passait de cette... Bon. La commission des lois a créé un seul mécanisme d'urgence à la commission, c'était la semaine, je ne sais plus, c'est cette semaine ou la semaine dernière, afin de ne pas banaliser, si vous voulez, ce travail. Du coup, elle a défini les critères liés à une finesse imminente ou l'impossibilité de mettre en oeuvre la technique ultérieurement. D'accord ? Mais attendez, c'est pas fini. Elle a aussi précisé que son recours ne pouvait être qu'exceptionnel et a tenu à ce que le chef de service, dont le service, donc pas l'agent, engage sa responsabilité pour ne pas laisser donc les agents aussi seuls, parce qu'il fallait, à travers la loi, sécuriser le travail des agents. Parce qu'en en endant, les types, ils font plus rien. On peut demander à notre ami à côté. Donc l'amendement a établi aussi que lors de la mise en oeuvre en urgence d'une technique, la CMCTR et le Premier ministre sont informés sans délai. Et ce dernier peut également suspendre la technique, la faire détruire, ainsi que les renseignements collectés. Et le chef de service doit fournir dans un délai maximum de 24 heures toutes les motivations nécessaires pour que la CMCTR rende un avis. Celle-ci peut d'ailleurs saisir le Conseil d'État pour suspendre la technique et faire condamner l'État. Enfin, la Commission des lois a décidé, on verra comment ça finit, parce qu'il faut le vote final, évidemment, que le recours à l'urgence serait interdit pour pénétrer dans un domicile ou si la demande concerne un avocat ou un parlementaire. Mais pour répondre à... Pour répondre à cet argument, le texte qui était écrit auparavant ne... Non, non, mais... Pardon ? Pourquoi un parlementaire ? Je vous donne mon exemple concret. Je suis membre de la Commission de la Défense. Il se trouve que je travaille dans un certain nombre d'endroits, je peux détenir des informations qui sont de nature sensible. Mais dans ce cas-là, c'est des militaires qu'il faut mettre. Mais pareil, ils sont soumis à un certain nombre de choses. Non, mais dans les gens protégés, il faut mettre les militaires, pas les gens protégés. Par ailleurs, sur cette question de l'urgence, il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que dans le texte tel qu'il était rédigé précédemment, ça c'est un amendement de la Commission des lois, même en cas d'urgence, le Premier ministre avait un regard sur ce... Qu'il vaut au tout moment ? Mais il y avait malgré tout le passage devant le Premier ministre. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui l'amendement de la Commission des lois est plus protecteur, dans la mesure où il reste sur une logique où on peut dire c'est urgent parce que c'est urgent, on ne pourra pas le faire plus tard. Je dirais que c'est quand même la non-définition de l'urgence. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans un système dans lequel, finalement, cette possibilité de l'urgence a été, au contraire, finalement, élargie, puisqu'elle est possible dans tous les domaines, sauf ceux qui touchent au domicile, et sans qu'il y ait même l'intervention, a priori, du Premier ministre. Donc, encore une fois, c'est un faux semblant que de dire que le texte issu de la Commission des lois est plus protecteur à cet égard. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a la possibilité de se rétracter dans 24 heures. Il y a des éléments qui sont demandés au chef de renseignement pour motiver les décisions. C'est déjà possible, au Premier ministre, on est déjà. Mais la question, moi, je veux bien... Ils sont clairs. Lorsque vous mettez des méthodes intrusives pour écouter ou pour pénétrer dans les lieux privés, pour suivre les gens, vous vous attaquez aux libertés publiques. Par définition. Non, je ne sais pas, je suis désolé. Parce que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attendez, je termine, si vous voulez, le raisonnement. Moi, je veux bien être coupé à tous les instants à chaque raisonnement. C'est difficile d'être convaincant si on ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement. Évidemment que ce sont des textes dérogatoires aux libertés publiques. Pour les personnes qui sont les cibles des services de renseignement. Et c'est là où est notre débat. Est-ce que, pour s'assurer de notre sécurité, on cible tout le monde dans la société française ? Ce n'est pas le cas. Il y a peut-être un débat sur la cassation. Fabrice, vous parlez ! L'argument qui a été trouvé tout à l'heure, justement, c'est que pour cibler des personnes prétives, il faut cibler tout le monde. Non, il ne faut pas cibler tout le monde. Pour moi, il y a deux points clés. Il y en a un qui est, quand on surveille spécifiquement quelqu'un, c'est une atteinte à sa liberté. Moi, il me semble, mais je dois me gourer, que normalement, pour porter atteinte à la liberté des gens, il faut une décision de la justice. Avant. Non. Non. Non, en moyenne... Mais parce que vous refusez l'autorité du juge administratif du part, et que vous refusez l'action régalienne de l'État, par des gens élus par le peuple français, parce que le Premier ministre qui autorise les choses, sauf dans les cas du... Non, non, mais vous permettez que l'on place, quand même... Là, c'est même plusieurs. Mais je reviens sur ce que je disais. Vous refusez pas la représentativité des élus et du gouvernement de la France ? Ici, là, tout de suite, non. Dans l'hémicycle, oui, peut-être. Mais dans l'hémicycle, quand vous dites des âneries, j'ai pas le droit de parler. On est loin du terrain. Donc, premier point, c'est une atteinte à sa liberté. Moi, il me semble que pour priver quelqu'un d'une liberté, la tradition est plutôt qu'il faille une décision du juge, avant ou pas longtemps après. C'est ce que je vais vous dire. Globalement, pas pareil. Et je dis bien une autorisation, je dis pas un contrôle aléatoire à postériori. Typiquement, quand on met quelqu'un en garde à vue, effectivement, il n'y a pas de décision du juge tout de suite. Mais le judiciaire intervient au plus tard dans les 48 heures. Là, c'est à peu près les mêmes faits. Et intervient par un contrôle systématique. La commission, machin, elle n'a pas un contrôle systématique de tous les dossiers, avec une obligation de donner un avis, oui ou non, sur chaque dossier dans les 48 heures. Et si elle dit non, tout s'arrête. On va lutter contre le chômage, il va falloir recruter. Mais pour moi, ça, c'est une question centrale. Après, je sais qu'il y a tout un tas d'exceptions en droit. Mais pour moi, ça, c'est un élément de droit fondamental. On brève quelqu'un de liberté, il doit y avoir contrôle. Je me trompe peut-être. Et le deuxième point clé, c'est le fait qu'il y a surveillance généralisée. Et ça, c'est... Il y a... Vous développez, ça m'intéresse de comprendre quelque chose avec lequel je ne suis vraiment pas d'accord. Qu'est-ce que vous appelez surveillance de type comment, par quoi, notamment par rapport aux données qui sont collectées, les précises, les suppressions, etc. Je donne des exemples très simples. Je donne un exemple très simple. Ça, ça se saurait quand même. Non, ça, c'est juste qu'on n'a pas les budgets. Ce n'est pas pareil. Non, mais c'est un article de la loi. Vous me trompez, nous avons beaucoup de capacités. Avant même qu'il y ait la loi, avant même que la déch'ine reçoive des moyens. Je ne vais pas vous parler. Il y a des caméras, vous vous enregistrez, tout est renseigné ici. Je vous assure qu'on n'est pas des bonchants. Et contrairement à ce que vous pensez, je connais bien les sujets. Il y a des services. Je vous assure qu'ils ont des moyens, si vous voulez, de capter beaucoup de choses. On attend les questions. Bon, ben voilà. En fait, pourquoi est-ce que ça arrive de la surveillance généralisée ? Un équipement qui est placé sous ma responsabilité analyse ce qui se dit et m'envoie le résultat de son analyse. Non pas tout ce qui s'est dit, mais le résultat de son analyse. C'est bien une surveillance. L'équipement en question, il fait bien une surveillance. Typiquement, je place une caméra chez quelqu'un. Cette caméra détecte, informatiquement c'est assez simple, tous les mouvements vifs. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement vif, j'ai une retransmission de la demi-seconde où le mouvement vif a eu lieu. On est bien d'accord ? Sur une journée moyenne, j'ai observé 3 secondes et demi. On va dire, c'est pas de la surveillance, tu n'as observé que 3 secondes et demi. C'est faux. Mon matériel, le matériel qui me répond, a observé 24 heures par jour. Il m'a transmis 3 secondes et demi. Mais il a bien observé, et c'est du matériel qui est sous ma responsabilité, la totalité. Ce que font les boîtes noires dans le réseau, c'est exactement ça. C'est observer la totalité de ce qui circule en extraire quelque chose qu'on espère pertinent, c'est-à-dire quelque chose qui permet de détecter ou bien quelqu'un qui va participer à une manif violente, donc les gens de Notre-Dame-des-Landes, a priori, ont du mouron à se faire, ou bien un terroriste en puissance, ou bien quelqu'un qui pourrait porter atteinte à un intérêt économique de la France. Donc, en fait, n'importe quel start-upper qui va mettre en danger Orange a du mouron à se faire. Ça tweet, ça tweet ? Eh oui, hein. Ou n'importe quel journaliste qui risquerait de dire du mal de l'argent d'Orange va porter atteinte aux intérêts économiques de la France. N'importe qui qui s'apprête à dire du mal d'un grand labo et qui pourrait poser problème... Par exemple, sur le Mediator, c'est porter atteinte aux intérêts économiques de la France. Et ça fait du mal aux entreprises qui en font beaucoup de monde. Alors après, je ne sais pas où se fixe la limite exactement. Mais quelqu'un qui matche un de ces critères-là fera sonner la petite cloche et ensuite, c'est là que le bas plaît, à mon avis, c'est qu'il va falloir beaucoup de monde pour contrôler ce que les boîtes vont sortir. Et je soupçonne qu'elles ne sortiront rien de pertinent. Mais le fond du problème pour moi n'est même pas de savoir si elles sortent quelque chose de pertinent ou si elles sortent quelque chose d'idiot. C'est que, quoi qu'elles sortent, on a affaire à un équipement qui est entièrement sous la maîtrise de l'État, qui est entièrement sous la maîtrise de l'État et par lequel passe la totalité des communications électroniques du pays. Ça s'appelle de la surveillance généralisée. C'est bien un équipement qui appartient à l'État et qui fait ce qu'il veut des données et des correspondances privées de tout le monde pour faire l'analyse qu'il souhaite et en extraire ce qu'il voudra bien. C'est la surveillance généralisée. Et heureusement que c'est l'État qui le fait parce que si c'était quelqu'un d'autre... Eh bien, je ne suis pas sûr. Parce que vous savez... Eh bien, je ne suis pas sûr. Eh bien, ça, on peut en discuter éternellement. Mais vous savez, en France, dès qu'il y a le moindre pète quelque part, les gens se retournent voir les inondations, etc. L'État, qu'est-ce que peut faire l'État pour moi ? Et brutalement, quand on fait quelque chose à l'État, on dit que surtout pas que je le pense. Il y a un raisonnement un peu machiavélique là-dedans, si vous voulez bien. J'ai une question à vous prendre les plus loin sur ce qu'il m'a dit. Vous dites que c'est un appareil de l'État. Oui. Mais ma première question, c'est qui construit cet appareil ? C'est le public, c'est le privé, c'est quel autre appareil ? Qui vous trouve cet appareil ? Quels vous prétendent qu'ils sont en charge de l'État ? Moi, ce que je peux vous dire, qui a été modifié concrètement dans la commission des lois, par exemple, et ça a été fait le débat tout à l'heure, c'est qu'il y a un contrôle permanent de l'algorithme qui est mis en place, et information au sujet des modifications apportées. Donc, on peut aller à un moment donné, on a autorisé à aller jusqu'à l'enclodage pour voir ce qui a été fait, y compris si ça se modifiait au cours de route, etc. Mais le premier truc, la première fois... Le premier truc, alors la boîte noire est un mot qui est un peu tiré par les cheveux. Il faut de voir comment ça s'inscrit. Moi, je n'ai pas de difficulté à accepter l'idée qu'il y a effectivement un captage de choses, mais qui ne va pas jusqu'à la surveillance. Ce qui va dans la surveillance, à un moment donné, c'est le... Non, c'est de la surveillance automatique. C'est le data mining qui permet d'avoir le réseau qui peut intéresser les services. Non, mais on peut en répondre. La question, c'est précisément qui construit ce matériel ? Qui est une entreprise ? En tout cas, c'est sous contrôle de l'État. C'est une entreprise au secret d'État. Sous contrôle de l'État. Il y a peu de chance, peut-être. On a une industrie de l'arnement qui est quand même sous contrôle. Il y a énormément de débat. C'est un peu la même chose. C'est ça. 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 Avant qu'on passe aux questions, parce que là, sinon, on va être jusqu'à 11 heures, il y a un dernier argument de ce côté-là. On va ouvrir. Oui, moi, je voulais juste dire deux choses. D'abord, je voulais insister sur le fait qu'il faut distinguer la disposition qui concerne, qu'on appelle les boîtes noires, un article qui est proposé dans le projet de loi, dont j'ai dit d'ailleurs qu'il me semblait un peu exogène, mais je ne suis pas partisan, mais quelque chose de faire, et qui est un sujet à part. Alors, on peut discuter. Moi, je suis moins informaticien, d'autres, etc. Mais je pense que si on faisait un tour de table, on serait plutôt tous contre. D'accord ? Et c'est une chose. Et il y a un deuxième sujet, qui me semble être le sujet de ce soir quand même, qui est de discuter de la logique globale du contrôle des activités de renseignement. Et je ne voudrais pas qu'on pollue l'un par l'autre. D'accord ? Parce qu'on peut avoir un système de contrôle mauvais avec un bon système de surveillance électronique, ou le contraire. Je pense que c'est le contraire. Je pense que le système de contrôle est bon. Et que l'idée d'avoir donné au service de renseignement ce texte de surveillance électronique me semble au minimum dangereux. Premièrement. En revanche, sur les principes de contrôle, je suis désolé de m'installer un tout petit peu en faux, il n'est pas norme, il n'est pas logique, il n'est pas vrai de dire qu'il n'est pas démocratique, qu'il n'est pas légal pour l'État, pour l'administration, pour l'État, de prendre des décisions, y compris qui restreignent la liberté des citoyens, sans autorisation d'un juge. C'est faux. C'est exactement le contraire. Le principe d'un combat administratif, c'est la différence entre le droit public et le droit privé, c'est que nous tous, citoyens d'un pays démocratique, nous sommes soumis à un certain nombre de décisions d'administration publique, de l'État, ou d'administration territoriale, qui peuvent nous imposer un certain nombre de restrictions, y compris des restrictions qui touchent à nos libertés, et que nous ne pouvons les contester qu'en postériorité devant le juge, généralement devant le juge administratif. Si je suis identifié comme auteur de violences dans les stades, l'autorité administrative peut m'interdire de rentrer dans un stade. Elle n'a pas besoin de l'autorisation du juge judiciaire. Pour ça, elle prend sa décision. Si je ne suis pas content, je vais dans le tribunal administratif pour la contester après. Si demain matin, il y a une publication qui est pour les lords publics, le préfet de mon département... Oui, mais ça suppose que je sois au courant. Le préfet de mon département va saisir la publication pour atteindre leur pays. Si je ne suis pas d'accord, j'irai devant un tribunal administratif. Donc, on est normal. Je dis simplement que les choses soient claires. Il est normal que des mesures administratives puissent restreindre les libertés à partir du moment où elles sont décidées dans le cadre de la loi et à partir du moment où un juge a posteriori intervient. Voilà. Donc, que ce soit clair. Maintenant, il y a un point sur lequel on peut avoir une différence de l'appréciation avec Mme Disson, mais je voulais donner quand même une information que vous n'avez peut-être pas. Elle dit, et je comprends très bien son point de vue, c'est dommage que l'autorisation administrative indépendante ne décide pas et qu'elle donne juste un avis consultatif et que ce soit le Premier ministre qui décide. Alors, effectivement, il y a eu un débat, d'ailleurs, dans le cadre des rapports de loi, etc. Ce sujet a été débattu entre les juristes. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit un organisme indépendant qui décide ? Le Premier ministre rapplique que ce soit le Premier ministre qui décide. Il y a ces deux possibilités. À mon avis, les deux sont parfaitement légales et démocratiques. Simplement, l'élément que je veux vous donner qui, quand même, est de nature un peu à nous rassurer, c'est que depuis que la CNCIS existe, donc depuis 1991, on va dû être mise en place en 1992, la loi ayant été votée en juillet, la CNCIS est effectivement dans un contrôle, d'une part, dans un avis consultatif et donné à postériori, et le Premier ministre a suivi, dans 99,9% des cas, le point de vue de la CNCIS. Donc, il y a, si ce n'est dans le domaine des intersections de sécurité, il y a une coutume, et en droit, la coutume fait de la loi. Donc, il y a une coutume, aujourd'hui, établie, qui est qu'une autorité administrative indépendante du type de la CNCIS, finalement, ses avis sont systématiquement choisis par le pouvoir politique et que s'il ne le fait pas, eh bien, il s'exploit non seulement, habitablement, à, déjà, j'allais dire, à une mise en cause politique et maintenant que le Conseil d'État pourra être suivi, il s'en pose en plus à ce que le Conseil d'État vienne le tacler par derrière. Donc, on peut dire qu'on aurait préféré que l'autorité administrative indépendante prenne la décision à la place du Premier ministre. C'est un choix, mais je veux dire qu'en tant que... Si on regarde l'histoire et si on regarde l'état du droit aujourd'hui, si la CNCTR continue dans le chemin de la CNCIS, en réalité, le Premier ministre ne fera que ce que la CNCTR lui dira. Voilà. Si je peux nous en dire... Juste avant de passer aux questions, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on va passer aux questions dans 10 minutes. Je voulais juste un peu peut-être pas extrapoler, mais nous placer un peu à la lisière de la loi avant de passer... Est-ce que je peux juste rappeler un truc, mais du temps passé. Rappelez-vous les écoutes téléphoniques de la présidence sous Mitterrand d'un journaliste comme Éderne Allier et tous les journalistes que j'ai connu. Vous avez vu, on est loin du compte systématique, mais on l'a su à posteriori. Alors, vous savez, les commissions... C'était avant la loi de 2011. Oui, mais... Ça n'a plus existé après. Ça veut donc dire que le facteur humain là-dedans, il est très important. Ça n'a plus existé après. L'affaire des panètes du monde, c'est quoi ? C'est bien les services de renseignement qui interceptent à la demande du pouvoir. On est exactement dans le même domaine. Donc, par ailleurs, le principe de la législation en cette matière, c'est précisément de ne pas s'en remettre aux agents. Et ce n'est pas une défiance vis-à-vis ni des agents ni de Premier ministre par principe. C'est que l'État de droit est construit sur ça, sur le fait qu'on ne s'en remet pas à la bonne volonté, la bonne foi des agents, mais qu'on construit un cadre procédural qui est en lui-même intrinsèquement garantiste des droits. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce que nous nous intimons, c'est qu'il doit y avoir une autorisation par une autorité indépendante. Et vous avez dit que c'était les deux possibilités. On a bien entendu, nous au Sénégal de la Magistrature, lorsqu'on a été entendu par Jean-Jacques Hervoise, que la raison pour laquelle ce choix n'avait pas été fait, c'est parce que c'est un pouvoir d'État. C'est la réponse qui a été faite. C'est un pouvoir d'État. C'est le premier mot. Il y a la réalité du terrain, chère madame. Il y a un moment où vous ne pouvez pas dire qu'on va prévenir parce qu'il y a vraiment le type de base que vous ne pouvez pas dire. Non, mais c'est l'urgence. Mais en matière de terrorisme, c'est quatre fois qu'il y a un cas de terrorisme. Il y a un cas concret que nous allons occuper tous. Le contrôle du juge en matière d'urgence, il existe dans tous les domaines et il existe dans le domaine judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de parler d'une infraction et l'intervention, le contrôle peut absolument se faire dans l'urgence. C'est une réalité. C'est une réalité du fonds. Je fais juste un cas concret, pratique. L'urgence, ça va justifier quand on sort de la question de terrorisme. On parle d'urgence. Dès lors qu'on n'est plus dans les questions exclusivement de terrorisme. J'entends l'argument de l'urgence. C'est une affaire de terrorisme. Quand on parle des intérêts économiques et compagnie, quelle est cette justification de l'urgence ? Je vais vous le dire, c'est très simple. Les services de renseignement intérieur, leur principal, ça a bougé ces dernières années sur le terrorisme aux raisons du contexte stratégique. Et c'est quoi le contexte stratégique ? C'est les attentats du 11 septembre, c'est le développement d'une nouvelle... C'est comme on appelle... C'est quoi ? C'est Yves-Anne ? C'est Notre-Dame-des-Landes ? C'est les mouvements sociaux ? Non, c'est quoi ? C'est les journalistes à Snowden ? C'est les deux blowers ? Non, si vous pensez franchement que les services n'ont pas des très gros poissons à suivre. C'est un argument ? Non, c'est pas nous. Je sais bien, mais pour le coup, il y a eu Tarnac. Je connais bien les textes de toute la bande, de Ticoune, etc. Je les connais, c'est ma culture philosophique. Ma culture philosophique. Je les connais. La surection qui vient, etc. Il n'y a pas de problème, on peut discuter sur les concepts. Et pourquoi on a raison de faire ce qu'on fait ? Parce qu'il y a la question de la lutte contre le terrorisme qui occupe aujourd'hui les services de renseignement intérieur à horizon de 50% de leur activité. C'est énorme et ce n'est pas bien que ce soit comme ça. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet. Il y a ce que l'on appelle la contre-ingérence, c'est-à-dire le contre-espionnage, c'est-à-dire d'autres services qui travaillent chez nous et qu'il faut suivre. Il faut suivre. Soit parce qu'ils veulent des renseignements sur l'activité défense-sécurité nationale du pays, sur les éléments stratégiques de notre pays, mais aussi les intérêts économiques et autres. Et donc, sur cette question... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Non, mais si, c'est ça. C'est ça, c'est l'activité de la sécurité intérieure. D'abord, de lutter contre le contre-espionnage. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Je vais inventer un exemple. M. Martin, qui a été dans ce métier, me dira si mon exemple est bon. Aujourd'hui, on se pose énormément de questions. Je pense que les autorités françaises se posent énormément de questions sur ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Vous savez, il y a des décisions très importantes à prendre politiquement pour la France, pour l'Union européenne, pour les Poudlines, etc. C'est des choses extrêmement chaudes. On peut avoir une guerre, pratiquement, à quelques centaines de kilomètres de chez l'État. Les services intérieurs, extérieurs, français, apprennent à 11h15 qu'il y a un oligarque du coin qui passe à Roissy entre deux avions et qui va déjeuner à 13h au restaurant du Sheraton de Roissy avec une personne avant de repartir pour prendre un autre avion pour partir, etc. Et la question se pose de savoir s'il faut mettre un micro sous sa table. Mais c'est une personne étrangère déjà. Personne étrangère. Il est sur le seul procès. J'imagine que ça, ça peut être un cas d'urgence qui peut légitimer ce cas-là qui, effectivement, parce que le type, il passe, c'est la vie, c'est la vie aujourd'hui dans ce centre de l'avion, qui, effectivement, que là, effectivement, vous allez, quand le système d'un texte, la DGSE, par exemple, si c'est elle, eh bien, utilisera la... Voilà. On va dire que c'est la DGSE. va dire, bon, j'actionne la procédure d'urgence. Je vais décider qu'a priori, c'est extrêmement important qu'on sache ce que c'était dit, il pense, etc., et puis ce qui passe chez nous, on le branche. Voilà. Voilà. On va rester sur cet exemple-là et passer aux questions... Non, mais juste un petit peu. Passer aux questions d'Azal avec... Avec... Et c'est pas du terrain. Et poser des questions sur les histoires de mouvements et de foule de mouvements sociaux parce que je veux quand même répondre le but des inquiétudes si elles existent et l'essayer et sur les intérêts scientifiques et autres, etc. Ça participe... Moi, je suis de ce côté-là. Je suis de gauche, je suis socialiste, mais j'ai une certaine forme de patriotisme aussi face au cyber-espionnage, à la cyber-criminalité qui vient payer nos séquences industriels. Enfin, on n'est pas dans n'importe quel monde, quoi. Il faut qu'on arrive à créer les moyens compatibles dans une démocratie. Si vous voulez, ma question était négative. C'était qu'est-ce qui ne relève pas dans ce cadre-là d'urgence ? Je suis d'accord avec vous sur ce point-là, si vous voulez... Je vais rester comme plutôt entré à gauche. Et ce qui me gêne, étant donné qu'on parle quand même d'une surveillance de masse, même s'il est automatisée, il me semble quand même que la République française est née de certains troubles sociaux à certaines époques. Est-ce qu'il est temps pour un régime démocratique... On va même pouvoir parler de violence politique. ...de sa roger. Est-ce qu'il est temps pour un régime démocratique de mettre l'ordre à tout prix ? Et surtout, quand on parle d'un gouvernement de gauche qui a un rapport un peu particulier à l'ordre, est-ce qu'il est temps pour un régime démocratique de sa roger ce pouvoir de décréter et de se porter garant ou peut-être que vous ne savez pas qu'il sera au pouvoir dans 20-30 ans de mettre en place un arsenal législatif qui obère totalement toute possibilité de révolte, d'opposition, en puissance ? Dans tous les domaines. J'en parle que l'amour s'est converti à l'ordre pragmatique. Depuis que la République est république parce qu'il n'y a pas de société sans une régulation, sans un ordre de lancement et qu'il faut définir. Et l'outil existe. Et pardon, vous posez une question philosophique très claire. Je vais vous répondre de mon point de vue. J'ai étudié à tous les niveaux la révolution française quand j'ai fait mon matière de philosophie. Bon. Quand vous êtes dans un moment révolutionnaire, vous renversez le régime. Et donc, on n'est plus dans un débat légal. On est dans un débat de mouvements qui contestent un pouvoir en place pour le renverser et en mettre un autre. Il peut y avoir des révolutions démocratiques ou des révolutions non démocratiques. Donc, votre cas de figure n'existe pas. On est conceptuellement sur le truc. C'est l'art du mort. Parce que ce n'est pas une loi qui va interdire des mouvements qui, à un moment donné, confesse l'existence même du régime et qui, en vocation, va le faire tomber. Si vous avez des groupes qui cherchent à renverser le régime pour un mieux, pour un meilleur régime, il n'y a pas de loi qui va l'arrêter. Il y aura peut-être les services de sécurité du régime qui vont chercher à protéger le régime. Mais là, vous rentrez dans un mouvement de violence qu'on pourrait, à un moment donné, selon les circonstances historiques, qualifiées de légitimes. C'est à chacun d'apprécier. Il n'y a que les moments historiques qui les déterminent. Ça, c'est le Hegelien qui vous dit. La puissance, la capacité technique dans l'État. Voilà. À un moment donné, l'histoire passe par le peuple et pardon d'être très brutale. Y compris Régel disait que parfois, il fallait un peu de sang frais pour le tragique de l'histoire. Une femme ? Sur les mouvements, je vais... La parité, la parité. Vous voulez... Pour les personnes des hackers civils et des hackers militaires qui vont donc espionner les consignateurs sur le portage des individuels, quels sont les... Est-ce que cette nouvelle loi va permettre de s'attaquer à des infusions qui ont eu lieu avant par la gendarmerie, par exemple, locale, et quels sont les moyens que l'un civil va pouvoir faire pour se retourner contre des infusions qui ont eu lieu sur son ordinateur, par exemple, qui ont été faits par les militaires, quels sont les moyens pour se retourner à la gendarmerie, à la gendarmerie, est-ce qu'elle n'y a rien dans notre activité ? Et l'autre question de l'autre, c'est pour les hackers civils qui vont rentrer dans leur ordinateur, qui vont pouvoir se despionner, regarder par la caméra d'un autre, qui vont pouvoir étouiller tout ce que vous pouvez écouter par l'ordinateur, quelle est la possibilité avec cette nouvelle loi, en étant civile, de se retourner contre quelque chose qui n'est pas palpable puisque c'est un ordinateur qui est terminé derrière et qui n'avait pas les preuves parce que cette nouvelle loi peut amener quelque chose ou quoi ? C'est difficile à répondre à votre question parce que ce n'est pas exactement ça. avec la loi. Très simplement, la solution existe depuis 1988 dans le code pénal français. Vous avez un arrêt de 323 qui punit, je ne peux plus vous dire si c'est 50 ans de prisonnement et 50 000 euros d'amende, je ne connais plus le quantum, le fait d'accéder ou de se maintenir de manière non-notorisée dans un système de traitement de l'information. Donc toute pénétration d'où qu'elle vienne est punie par le code pénal où vous avez un certain de votre disposition. Voilà, la seule chose qu'introduirait la seule chose qu'introduirait qu'elle ait voté cette nouvelle loi, c'est le fait que lorsque cette pénétration est faite sur autorisation du Premier ministre dans le cadre des conditions prévues par la loi avec le contrôle de la Commission et sous le contrôle du Conseil d'État et signé, à ce moment-là il y aurait une exonération pénale pour ceux qui l'ont fait de la même manière qu'en matière judiciaire, Mme Desson pourra vous le dire, si un officier de l'Office central de lutte contre les trafics de stupéfiants est autorisé par le procureur, par le juge d'instruction à pénétrer dans l'ordinateur d'un trafiquant de stupéfiants, il est exonéré pénalement, il ne relève pas de l'article 323. Est-ce qu'en cas, c'est un moment normal en mode anormal, par exemple, des écoutes qui auraient été décidées par le régime d'avant, par exemple, exemple, donc des écoutes qui limitent, comment est-ce possible, est-ce qu'avec cette nouvelle loi, il va être possible de ressentir, je dirais, les choréaux de la couronne ou pas ? Alors la loi, la loi s'appliquera du jour, elle s'appliquera, mais... M. Jean-François a dit tout à l'heure, il parlait des fadettes tout à l'heure, je vous ai indiqué quand même que la justice française a condamné M. Soircini pour les fadettes, donc déjà sous le bénéfice de la loi de 91... Ben vous voyez que la presse peut travailler les boursiers. Non, mais... En fait, en fait, les lois précédentes permettent déjà pas mal de choses. C'est pas cette loi-là qui va s'appliquer. Cette loi, encore une fois, elle encadre ce que peuvent faire et ce que ne peuvent pas faire les services d'enseignement, comment, avec quelles techniques et ce n'est pas toutes les techniques entre les mains d'un seul service, etc. C'est ça qu'on régule. Et y compris quand il y a des décisions en urgence, c'est le travail législatif qu'on est en train de faire, il y a une urgence aussi de la motivation par le service et à un moment donné de pouvoir arrêter éventuellement s'il y a des abus. Honnêtement, la question qu'on doit se poser... Et les accueurs, ils sont d'ailleurs dans les autres... On les voit travailler, si vous voulez. nous, les armées cyber d'autres pays qui se comptent entre 5 et 10 000 pour la Chine. Au moins. D'accord ? Et ils sont d'ailleurs dans des cas très difficiles. On a connu d'ailleurs des gens qui ont attaqué ici, qui peuvent être poursuivis, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'extradition, etc. Donc c'est très compliqué. C'est le cas de Hulkan. On peut... On pourrait en parler. Sur la question des violences de groupe, etc. Franchement, nous expliquer... Alors après, je peux comprendre des inquiétudes. D'ailleurs, ça a été modifié dans le texte. Dire qu'on veut supprimer des manifs, qu'on veut contrôler des gens... Bon, on peut y avoir une tentation ici, mais honnêtement, on ne peut pas... l'utilisation de techniques intrusives à l'encontre de mouvements et pour des raisons politiques à partir du moment où tout... Il y a des... Il y a des... Les mobilisations politiques susceptibles de dégénérer. Oui, mais on ne va pas faire... Nous, on l'a dit... Toutes manières... Je peux terminer juste là-dessus parce que c'est quoi qu'on vise là-dessus ? On a eu l'été dernier des manifestations à Paris. Certaines étaient interdites. On a entendu morts aux juifs, etc. Des trucs abominables. Il y a beaucoup de gens, j'ai même des gens que je connais, qui ont été, on va dire, entre guillemets, piégés, qui sont trouvés à un endroit où il ne fallait pas qu'il soit. Il y a, à travers des mouvements comme celui-là, moi, je n'ai pas d'éléments de preuves à vous rapporter, c'était juste pour vous dire qu'il peut y avoir un moment des mouvements qui opèrent chez nous, qui manipulent, y compris des groupes, et qui cherchent à déstabiliser. Attendez, je termine parce que ça, c'est l'objet qui ne définit plus le temps. Ce n'est pas d'aller contre les manières. C'est-à-dire que quelqu'un a des cibles. Je peux terminer ces groupes ou des groupes qui peuvent passer à la violence, y compris radicale. Mais qui déstabilise ça ? Je peux terminer juste après, on verra, on va une table après l'étape. Qui veulent déstabiliser les intérêts fondamentaux de la nation. Ça existe quand même. On est d'accord. Je suis assez fée. Il ne s'agit pas d'aller refaire ce truc qui n'était pas une bonne chose et si ce n'était ignoble, qui est allé poursuivre les gens de Tarnac ou etc. Ce n'est pas l'objet de cet article qui a été... Non, je ne suis pas d'accord. Vous m'allez ? Pardon ? Pardon ? Et encore une fois, on revient... Non, madame, on revient aux éléments de contrôle, à l'architecture du texte qui renvoie toujours à un moment donné au conseil d'État. Quelques tâches ? D'armes ? Et il y a un débat et c'est vrai qu'il faut qu'on l'ait avec les magistrats. Non, c'est pas facile. Vous n'êtes pas facile non plus. Je vous rassure. Ce n'est pas davantage facile. Je suis terminé dessus. Il y a un débat. Il y a un débat. Pardon ? Le débat très sable et le débat est-ce que le débat le débat va pleurer ? Le ? Le débat va pleurer. Le débat ne pas pleu. Le débat va pleurer. Le débat va pleurer. Le débat, sarão, sa droite va pleurer. autoritaire, c'est de Benjamin, c'est comme ça. Juste une question très simple. Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'en gros, c'est pour essayer de cadrer un peu les manifs de fachos dans Paris quand ça dégénère un peu. Je pense à des trucs beaucoup plus lourds, cette déstabilisation par des régimes qui manipulent et qui déstabilisent les intérêts fondamentaux de la nation. Je n'ai pas posé ma question encore, il ne faut pas répondre. Ce n'est pas pour uniquement... Et donc ma question est... Qu'en fera le prochain gouvernement en fonction de sa couleur politique ? Pour le moment, le premier parti de France n'est plus l'UPR. Donc, quand le premier parti de France sera au pouvoir, pas si, mais quand, qu'est-ce qu'il fera de votre loi ? Qu'est-ce qu'il mettra comme mouvement de violence politique qui lui déplaise ? Et ça, moi, ça me fait peur. C'est une question légitime. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense, à mon humble avis, que je vais y répondre. Si, je vais y répondre. On attend. Je crois que si vous imaginez, parce que l'argument, je l'ai entendu, c'est autant, bon, ça va, on n'a pas trop peur, mais quoi que... Non, non, on a peur avec vous déjà. Quoi que, quoi que... Mais si demain, des gens moins bien intentionnés que vous, etc., genre Mme Le Pen, etc., pour être clair, parlons, même si nous sommes sous le visionnage et fichés, vous me direz ce que vous en faites de la collecte des renseignements de la journée. Ça va être un open source, un creative comment. Donc, si vous avez des gens, à un moment donné, qui arrivent au pouvoir et qui nient les structures démocratiques et les fondements démocratiques et de contre-pouvoirs de notre pays, à ce moment-là, oui, il y a un problème. Mais ils n'ont pas besoin d'une loi ou d'un petit article dans une loi qui, à mon avis, est une amélioration, à la fois pour répondre aux problèmes que ça peut poser dans notre pays, tout en donnant un cadre démocratique. Et c'est vrai, sur le plan philosophique, sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan de la vie tout court, les tensions entre liberté et sécurité sont toujours difficiles pour trouver un équilibre. Je pense que, compte tenu de l'évolution technologique, de l'évolution du contexte stratégique de notre pays, et compte tenu de la réalité que nous avons à affronter, ce texte est un très bon équilibre. Est-ce qu'il peut être amélioré son adoption définitive ? Pourquoi pas ? Mais je pense que c'est un excellent équilibre entre sécurité et liberté publique. Et je le crois, je le dis, je pense que ce texte aussi, d'une certaine façon, réaffirme les libertés publiques, dont il fixe un certain nombre de cadres dérogatoires. Parce que, précisément, on déroge, en explicitant les critères de la dérogation et les délimitations précises par la loi, on réaffirme les libertés publiques. On n'est pas dans la NSA, on n'est pas avec Snowden, et on n'est pas dans un régime qui a posé à droite à l'amour. Juste une chose par rapport à ça, je voulais juste réagir sur ce sujet, si vous me permettez. La loi crée un cadre lorsqu'elle crée véritablement des critères qui permettent de discriminer, c'est-à-dire de dire, ça c'est dans les critères, et ça c'est hors des critères. Quand les critères sont si larges qu'en réalité, énormément de choses rentrent dans les critères, on n'est plus face à un critère, et on n'est plus dans un contexte d'encadrement. Vous me donnez, et moi je suis assez saisie d'entendre que l'exemple que vous donnez sur les violences collectives, ce sont les manifestations de l'été dernier. Parce que vous validez l'idée, on est sur des manifestations de l'été dernier, qui étaient des manifestations qui visaient à contester une politique d'un État et à soutenir les Palestiniens. Vous invoquez des propos antisémites qui vous permettent de dire, il était donc légitime, il aurait donc été légitime d'utiliser des techniques de surveillance infrusive sur des personnes susceptibles de se trouver dans cette manifestation, parce qu'il y aurait eu des méthodes de dégénération. Parce que les manifestations étaient interdites. Mais toute manifestation est susceptible de dégénérer politiquement, toute mobilisation politique est susceptible de dégénérer en violence. Et c'est là que se niche le problème. Et c'est là que l'amendement de la Commission des lois, qui précise violence collective touchant à la défense nationale, ne suffit absolument pas à la sécurité nationale. Non, on a changé la sécurité nationale parce que c'était un concept trop large. Et dans la Commission, nous avons précisé. Mais cela ne suffit pas. Parce que justement, nous ne voulions pas tomber sur ce concept de sécurité nationale. C'est mon exemple. C'est mon exemple. Vous voulez utiliser des mouvements politiques qu'il faut, pour nous, mais absolument exclure ce critère-là et cet intérêt public-là de l'activité des services de renseignement. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de parler... Là, on est en train de parler d'une chose très précise, qui est les intérêts publics justifiant le recours à des technologies intrusives. Mais chère madame... C'est-à-dire que... On peut expliquer le chère madame, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, en soi, on n'est pas en train de penser que le renseignement ne continuera pas à se préoccuper comme il le fait déjà des mobilisations politiques. On est simplement en train de dire qu'il y a une limite. Et cette limite, elle est qu'on ne peut pas écouter, qu'on ne peut pas intercepter les conversations, les échanges, etc., d'organisateurs de manifestations, ou de personnes qui sont susceptibles de s'y rendre, parce qu'on est dans un champ où c'est profondément attentatoire aux libertés et au principe d'une démocratie, au principe du libéralisme politique. Et donc, c'est précisément pour ça que ce que vous dites est très inquiétant. Parce que ce qui était présenté sur cette question des violences collectives, c'était... La réponse qui nous a jusque-là été faite, c'est... Mais non, ne vous inquiétez pas, ça ne touchera pas les manifestations. Ça ne sera pas dans ce domaine-là. Vous le dites précisément. Je fais la logique du texte, d'ailleurs. Je suis un garçon honnête, et je viens ici, et je parle... C'est la logique très inquiétante. Je ne m'apporte le traitement que vous me donnez ce soir. Moi, c'est important. Je nourris ma réflexion de parlementaire. Un parlementaire s'affronte à ce qui est contre-acteur. Il faut sortir cette partie-là du texte. Mais oui, mais... Mais il y a déjà sorti dans la commission des lois. C'est un peu très blanc. C'est sûr le concept... C'est ce qui est en droit de que le revenu... J'ai le sentiment que je suis minoritaire. Je ne m'attendais pas à ça. Non, vous êtes un homme du gouvernement. Vous êtes un homme politique, vous êtes un parlementaire. Je peux contrôler la qualité du gouvernement. C'est normal qu'on vous demande plus qu'à nous qui n'avons pas de mandat. Diana, je précise juste parce que la commission, elle peut, elle aussi, aller dans les services de renseignement. Oui. On a changé ça. Puisque c'est la question du contrôle. On doit juste qu'on va. Il peut aller, il peut demander. Il faut fouiller tout. Sur la question... Jusqu'à présent, c'était dans les locaux de la CNCIS que se trouvait l'ensemble des interventions qui permettaient le contrôle. Donc l'accès... La commission des lois, ça date d'il y a 4 jours ou un peu plus. L'accès de la CNCTR, donc la nouvelle qui remplace la CNCIS, accès de celle-ci donc aux locaux des services de renseignement où sont centralisés les renseignements collectés parce qu'on a demandé... Il y a l'histoire des MC4. Je suis étonné que ça ne soit pas sorti parce qu'il faut un lien de centralisation. Et à un moment donné, on nous disait, c'est vrai, c'est pas possible techniquement. Donc on a fouillé un peu parce qu'on n'est pas totalement des nages contrairement à ce qu'on peut penser ici par moment. Et donc on a dit, il faut aller chercher techniquement la capacité de centralisation quelque part des données qui sont captées, etc. Sur la question des manifs et des violences de groupe, il y avait ce concept, c'est vrai, vous avez raison, mais soyons précis. Le droit, c'est précis. Le législateur doit être précis. Il y avait un concept très large, celui de sécurité nationale qui est un concept, à mon avis, qui doit être révisité y compris par des forces progressistes. Parce que moi, je suis né encore une fois dans un pays qui a subi ce concept de sécurité nationale qui a donné plan condor, etc. Je sais de quoi je parle. C'est un moment quand je discute avec mes amis et ma famille qui est encore là-bas. Donc le concept de sécurité nationale, Diana, a été remplacé par des choses qui sont plus connues du droit public et donc plus catégorisées. C'est l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale, ainsi que la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Et de même, à partir d'un amendement porté par le groupe socialiste républicain et citoyen, donc le mien, la notion de paix publique a été remplacée par la formule « Violence collective de nature apportée atteinte à la sécurité nationale » qui a été remplacée par l'air. Donc c'est quand même beaucoup. Il y a quelques motifs, quoi, qui me disent. L'idée, c'est de pouvoir répondre. C'est un mec qui veut faire péter, quoi. Non, c'est vraiment des actions de groupe qui visent à déstabiliser les intérêts de la nation. Alors c'est vrai que derrière, il y a tout le débat. C'est ce qu'on met là-bas. Vous venez de dire que c'est différent. La sécurité nationale était un critère qui était... Pardon ? C'est un parti politique qui était en danger de la nation. La République. Donc le Front National fait partie de ces dangers pour la sécurité de l'État. Et même quand il y a une... Du coup, quand il y a un autre en groupe, il y a un peu de la réaction. Alors, on dévare le train du... Il me reste 7 minutes avant d'aller boire des goûts à côté et de continuer de s'engueuler avec du vin. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus marrant. Je vous laisse 3 questions. Une ici. Il y a Lunar qui lève la main qui a un bras connu. Depuis longtemps, là-bas, c'est vrai. Ah ouais. Qui est le premier ? Qui a la main levée ? Qui était le premier ? Là-bas, ok. Lunar, non, je vous projette l'offre. Euh... Je vous projette l'offre. Applaudissements 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 Je vous projette l'offre. Applaudissements Qu'est-ce que vous rendez compte que la loi, qui a été partée là, elle va surveiller l'essentiel de la population, mais pas du tout les gens que vous pouvez. Parce que les gens que vous pouvez le pays a déjà utilisé des outils qui permettent de contrôler la surveillance dans la bête. Applaudissements 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 Pour permettre à des avocats, des journalistes, ou entre autres, à des médecins, d'avoir une garantie d'avoir ses projets comme une question de séparation de la surveillance de tous les partis, là-ici, quelques-unes c'est formule en état, qui va produire concrètement, ce qu'on va surveiller, les coûts de toute la population, sauf les 8% qui vont prendre les étoiles On est au courant, tout ça, on connaît tort, bien sûr, par définition, mais vous êtes bien d'accord qu'avec moi, ce n'est pas un problème de la technologie, c'est qu'est-ce que la technologie, elle est neutre. Donc toute l'histoire de l'humanité... Il y a des gens... Non, mais si vous avez une formation philosophique, dire que la technologie est neutre, je me permets quand même de réagir, je pense que... Non, mais je connais bien les sujets, je suis d'accord avec les lignes, il y a des situations historiques dans lesquelles les technologies sont créées, etc., mais en soi, elle est neutre, pour ne pas passer de ce débat-là. Sur, il y a des gens bien intentionnés qui peuvent avoir des relations directes à travers le système que vous avez créé, mais il y a aussi des gens mal intentionnés et tous les trafics qui vont avec. Comment est-ce qu'on gère cette question ? Parce que c'est une réalité. Trafic d'armes, de drogue, y compris des pédophiles. Et comme c'est très compliqué de casser tort, y compris parce que c'est très difficile de casser tort, c'est très compliqué de casser tort, donc les gendarmes qui luttent contre la pédophilie sur le réseau infiltrent à travers tort. En se faisant avec des actions type traditionnel, c'est le service de gendarmerie qui lutte contre la pédophilie. Rien n'empêche, d'autres agents des services de renseignement, rien n'empêche. Donc on n'est pas toujours obligé de casser tort, même si... Voilà. Mais il y a aussi des techniques d'infiltration qui permettent... Ça prend plus de temps. Et pas simplement dans le cadre judiciaire. Oui, mais... Ce que je veux simplement dire par là quand je disais que vous étiez dans le cadre judiciaire, c'est qu'on ne peut pas rendre légitimé finalement dans le discours les pouvoirs qui sont ainsi conférés au service du renseignement en invoquant systématiquement des infractions à la loi pénale alors que précisément lorsqu'on invoque des infractions déterminées à la loi pénale, on est dans le cadre judiciaire qui est celui qui est contre le risque que nous connaissons. Parce que c'est ça que nous ciblons. C'est-à-dire des pays parfois amis qui nous visent sur des acteurs terroristes qui veulent porter atteinte sur des acteurs qui lèvent la main tout à l'heure. Et après Fabrice. Et après, dernière question. ça serait bien de continuer sur ces pays à l'heure. Parce que ce qui est fascinant c'est que depuis le début on a la France racine. C'est-à-dire que on est en train de parler de la loi sur l'enseignement français. Et alors on lui dit avant et maintenant ? Et maintenant c'est moins mal carrément donc c'est bien. C'est extraordinaire puisque il y a eu toute une série d'études qui ont été faites de manière comparée sur quelles sont les pratiques de l'enseignement sur la sécurité nationale sur le secret des francs sur l'ensemble des pays européens. Et ce qui est fascinant c'est que à un moment donné vous n'avez fait référence à ce qui pouvait se passer dans l'autre pays. Je l'ai dit ? Peut-être. Ça a été fait. Ça a été fait. Parce que justement ce qui est génial c'est que c'est très facile de justifier une loi en disant par rapport au fait qu'on avait un jour comme on a un jour quelque chose c'était dur. Et qu'est-ce qu'on fait en France ? On avait la possibilité justement après la question de Snowden et vu ce qui s'était passé aux Etats-Unis vu ce qui s'était passé à l'Angleterre de dire on va reprendre la main et on va faire un type de contrôle des services qui fait sens et qui donnerait une idée de la gauche qui serait la gauche avec une capacité justement de contrôle des services super assister. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de faire exactement la bête. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une wishlist de ce que les Anglais et les Américains ne peuvent plus faire chez eux qu'on est en train de présenter. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles ce qui est en train de se faire ce que vous avez appelé votre back-noir. Pourquoi l'appeler ça un back-noir alors qu'il y a toute une série d'autres pays justement qui parlent de communication qui sont bien plus clairs sur les procédures qui sont à l'autre. Benjamin a dû exigir tout ce qu'il a en été avec les gens qui n'ont pas la nature du même pour qu'on m'ait un petit peu sérieux. Alors que justement si on vient à ce qui se passe en Angleterre avec le GSP le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne sont pas extrêmement non plus ravis de ce qui se passe mais ils sont en train de mettre en place des mécanismes sur lesquelles au moins vous auriez pu vous intéresser à ce qui se passait et faire des comparaisons. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Et les comparaisons sont clairement en faveur d'autorités qui se positionnent uniquement sur du droit. Et franchement est-ce que dans le cadre européen c'est la meilleure solution qui confie politiquement ? Je vais vous dire franchement Est-ce que quand on discute des rapports entre la France mais aussi l'Angleterre et les Etats-Unis puisque nous connectons ensemble c'est pas comme si nous les collections séparément les mystiques plus ils arrivent ensemble. Donc comment serait-il que cette question qui est au cœur du débat stratégique puisque vous parlez sans arrêt du débat stratégique ça n'arrive pas ? Mais c'est une réponse Vous ne savez parler des Russes ça je l'ai compris Il n'y a pas que les Russes il y a même des pays amis qui nous écoutent Mais surtout Enfin de ce point de vue là je suis assez noël Il n'y a que des affaires Non mais moi je suis désolé Il y a des sujets concrets qui pèsent sur la sécurité et la défense nationale que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas parce que moi aujourd'hui je viens me confronter à vous pour essayer y compris de trouver de meilleures solutions sur les histoires de boîtes noires Je crois que c'est le meilleur système qu'on a obtenu jusqu'à présent avec les problèmes que ça pose en matière de captage large Mais encore une fois ce n'est pas de la surveillance massive Non pas massive Généralisé c'est pas pareil Là on boucle On veut qui permet d'avoir les moyens de cibler au maximum La routine Et précisément nous avons ciblé et la naïveté des autres pays européens en la matière c'est pas un hasard s'il n'y a que la France qui prend ses responsabilités à la fois parce qu'elle en a les moyens Les britanniques n'ont plus les moyens parce qu'ils ont été fatigués Pardon ce sont les services de renseignement français Inventé grâce à la gauche lorsqu'elle était au pouvoir qui fait toujours avancer les causes démocratiques y compris dans les services de renseignement Quand Pierre-Jacques s'invente la direction du renseignement militaire Arrêtez C'est pas de propagande Il y a des générations Il y a des démocrates partout Tous les partis Qu'est-ce qui fait que Jacques Chérard dit non à l'ONU avec Villepin sur l'intervention en Irak en disant pardon il n'y a pas d'ADM il n'y a pas d'arme de destruction massive chez Saddam Hussein qui permet au pouvoir politique suprême d'avoir son autonomie de décision parce que pendant la guerre du Golfe la première Pierre-Jacques et Mitterrand se rendent compte qu'ils sont complètement aveugles ils dépendent du renseignement américain non donc à ce moment là il décide de créer un service qui est la DRN qui est un service de renseignement militaire et qui ont permis notamment d'avoir les fameux nos yeux c'est Elios etc c'est cela qui permet à Chirac de ne pas se faire embobiner par les américains et les images de la CIA où les types ils montraient attention il y a des colonnes qui vont vers Bagdad qui vont vers le coët non ils allaient dans l'autre sens il suffisait de regarder la photo à l'endroit donc c'est les services autonomes les services de renseignement qui sont une activité noble mais malheureusement dans notre pays c'est associé à de la barbouzerie à des mauvaises méthodes à la France-Afrique à tout ce que vous voudrez et regardez la série sur la chaîne parlementaire en 5 ou 6 volets sur l'histoire des services secrets qui n'ont rien de secret par ailleurs ce sont des services spéciaux parce qu'on sait où ils habitent même si on ne connait pas nécessairement ce que je suis en train de dire c'est qu'à un moment donné on a besoin non on ne mélange pas tout parce qu'à un moment donné aussi il faut j'essaye simplement aussi de rétablir entre guillemets la noblesse des services de renseignement lorsqu'ils sont cadrés sur le coin de riz je pense que nous faisons ce cadrage lorsqu'ils sont cadrés sur le coin de riz je pense que nous faisons une amélioration de ce cadrage et n'oubliez pas qu'il y a toujours le conseil d'état qui vient derrière mais il faut partir vous avez raison de la réalité on n'a pas le temps de la développer mais de l'amonnage des risques qui pègent sur nous et c'est pas pour surveiller des gens dans des manifs c'est pour surveiller des gens sérieux qui à un moment donné peuvent rebondir sur durement tâtir notre pays avant dernière question je vais rebondir sur la question de Benjamin à laquelle vous avez déjà répondu être une sincérité désarmante mais j'aimerais bien voir le reste du panel y répondre qu'est-ce qui va se passer quand le premier parti de France prendra le pouvoir et aura ses outils ces fameuses boîtes noires à disposition avec le cadre législatif actuel qu'est-ce qui veut se passer aujourd'hui c'est l'UMP si aujourd'hui le premier parti de France et je pense qu'en part son même prend le pouvoir aujourd'hui dans la situation actuelle il a la possibilité pour autant que les services de renseignement français et un certain nombre de moyens techniques ou opérationnels qui lui conviennent de leur faire faire à peu près ce qu'ils veulent sans que personne le sache sans que personne ne puisse intervenir demain il peut toujours à fait essayer on verra ce que ce que font ce que font les professionnels en question il aura à supposer donc que le premier ministre en question donne toutes les autorisations il aura il aurait si le texte passe il faudrait qu'il passe par dessus deux magistrats de la cour de cassation membres de la commission de contrôle des techniques de renseignement seront-ils tous du premier parti de France c'est pas sûr deux magistrats du conseil d'état qui font partie de cette commission éventuellement deux parlementaires parce qu'il y a les deux parlementaires qui sont membres de la commission qui sont désignés pour six ans non renouvelables soient tous aussi du premier parti de France donc déjà il faut qu'ils fassent cette première étape et attendez si jamais si jamais si jamais la commission n'est pas d'accord elle peut saisir le conseil d'état et à ce moment là il faut que l'assemblée du conseil d'état qui n'est pas peut-être non plus composée que de partisans du premier parti de France soit d'accord si dans cette chaîne il y a du blocage vraisemblablement le premier parti de France comme vous l'appelez se retrouvera juridiquement la loi ne fait que du droit après je crois que Fabrice posait plus la question sur la boîte noire en fait mais y compris pour les boîtes noires mais y compris pour les boîtes noires et les sont en train de requérir les informations en permanence on est d'accord mais non mais les boîtes noires les boîtes noires le monsieur nous a dit tout à l'heure moi je ne sais pas mais je veux bien le croire il m'a dit qu'elles existent déjà que ce serait celles qu'on aurait vendues à la Tunisie de Ben Ali ou à la limite Kadhafi admettons qu'elles existent déjà si elles existent déjà il vaut mieux une loi qui est vendu et qui restreint ou qui interdise leur utilisation ou qui restreint leur utilisation qui interdise leur utilisation j'aime bien ok mais en tout cas le fait d'avoir une loi permettra effectivement juridiquement la loi la loi ça ne met pas ça ne met pas un policier devant chaque porte permettra éventuellement de les bloquer sinon si nous n'avons pas de loi et qu'effectivement nous nous trouvons demain avec des dirigeants non démocrates et bien évidemment le pire est sûr mais de toute façon comme l'outil existe même hors la loi ils pourront l'utiliser c'est ça le problème le fond du problème c'est quoi la loi c'est bien il y a des gens qui violent la loi il y a des gens avoir des services clodestants des activités clodestantes c'est bon c'est très intéressant de vous écouter parce qu'en réalité si on retourne ce qu'on voit c'est que si le cadre des citatifs est causé on peut faire autre chose non Mais s'il n'y a pas de cas, il n'y a aucun recours, le citoyen, il peut toujours aller dire, mais ce que vous faites, ce n'est pas bien, et là, il pourra dire, il doit toujours demander s'il dépose. Non, c'est faux. Et à cause du secret défense, il n'a jamais été possible de saisir une autorité chargée par la loi de protéger les citoyens, et ça, là-dessus, je pense que c'est la première fois, et nous apprêtons pour la première fois à permettre, et je pense que c'est une petite faille qui va en faire une plus grande, nous apprêtons pour la première fois à faire pénétrer les outils de la démocratie. Je suis désolé, les outils de la démocratie, c'est la loi, le juge, et le contrôle des citoyens sur la loi et sur le juge. C'est tout. Voilà. On travaille avec ces dents-là. Ah bon, vous et pas ? Benjamin ? Alors, je voudrais faire le point ingénieur de l'histoire. Oui, c'est important. Non, il faut quand même, à un moment, revenir à des choses réelles. Il se trouve que la quantité de télécommunications qui sont opérées directement par l'État ou par les services publics en France est marginale. C'est-à-dire que je suis capable de vous citer des fragments de réseaux en France qui sont réellement opérés par un acteur public, mais c'est parce que je suis un expert du domaine et je vous assure que c'est très en dessous du pourcent. Donc, on est sur de l'infinitésimal. Donc, en fait, les boîtes noires ne peuvent pas être posées de manière clandestine par les services. Elles ne peuvent être posées qu'au sein, dans le cœur des réseaux des opérateurs. Ces engins-là, c'est encombrant, ça biberonne du courant beaucoup, ça fait chier, c'est pénible comme tout à installer. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait que ce soit présent dans la salle coûte. Et coûte des sommes pas délirantes mais pas négligeables. Il n'y a aucun opérateur en France qui accepterait de le faire s'il n'y est pas contraint. Aucun. Ne serait-ce que pour des raisons de business. Parce que héberger ce merdier dans les salles-machines coûte de l'argent. Si moi j'accepte de le faire à l'œil et que mon voisin n'accepte pas et qu'il y a des problèmes d'indemnité, machin, soit la loi dit c'est obligatoire et il y a une indemnisation et tous les opérateurs accepteront de le faire, soit il n'y a pas de loi qui dit c'est obligatoire et alors ça n'existera pas sous forme clandestine. Ça peut exister sous forme clandestine à un endroit très précis dans les infrastructures réseaux en France. C'est d'ailleurs pour ça que la ministre de l'époque avait qualifié Alcatel Marine de stratégique. C'est une des très rares entreprises dans le monde qui est capable de poser des câbles sous-marins. Il se trouve que le câble a toujours un point d'accostage qui est opéré par Alcatel. Ou pour le coup Alcatel coopère volontiers pour des raisons historiques avec les services et avec le gouvernement en général. Ce qui lui permet de négocier les bons contrats pour aller poser tous les câbles qui les servent l'Afrique. Donc il y a des grands bouts de France-Afrique là-dedans. Là on a déjà à l'heure actuelle des équipements d'écoute, probablement pas légaux, dans tous les pays du monde où il y a un câble Alcatel-Carib. Mais ça c'est uniquement la partie surveillance extérieure. Sur la partie boîte noire, surveillance intérieure, donc du réseau national, ça ne peut pas se faire sans la coopération des opérateurs. Donc l'argument qui est de dire s'il n'y a pas une loi pour l'encadrer alors ça aura lieu de manière clandestine n'est pas bon. C'est pas vrai. Et cependant l'argument qui serait dire que ça n'est pas légal, qu'il est-il légal de poser une boîte noire, moi me plaît beaucoup plus et me paraît beaucoup plus relevé de la sûreté au sens de 1789, à savoir prémunir les citoyens contre l'État. Laurence ? Je crois que... Je crois que c'est pas légal, un agent à la fin oublier, il peut dire je ne fais pas. Tout à fait, tout à fait. C'est bien pour ça qu'il faut une loi pour dire ce qui est légal et pas légal dans ce domaine. Vous pouvez vous faire virer. Et par ailleurs, ce qui est important dans la question de l'encadrement, c'est quelque chose qui est un peu, je dirais, bateau dans la logique de, par exemple, de l'éducation, c'est que encadrer quelque chose, c'est poser des limites. Et c'est pas dire je pose les limites là où les services, l'enfant, ou voilà, les a déjà mises. C'est précisément, moi je les ai définis pour qu'elles aient une portée démocratique. Et donc l'idée, ça n'est pas de dire, eh bien, les services font tout ça, ok, tout ça va être légalisé, encadré, mais légalisé. Donc c'est ce qui... On n'a pas dit qu'on allait faire tout et n'importe quoi. Et concrètement, sur les questions qui ont été évoquées, d'une certaine manière, je vous rejoins quand vous dites sur certaines mesures, il y aura un peu plus qu'aujourd'hui, dans le cadre légal, mais ça ne suffit pas. Et la perspective, soit d'une instrumentalisation politique, soit de dérive haute, persiste même dans le système que vous envisagez. Et c'est pour ça que ce que nous on dit, c'est qu'il faut un système qui soit beaucoup plus garantiste et que les conditions, finalement, d'une activité du renseignement, d'activité intrusive qui soit suffisamment contrôlée, c'est celle d'un contrôle a priori par une autorité indépendante, non politique, qui ne soit pas donc l'exécutif. Et donc le système tel qu'il est dans le projet de loi n'est pas satisfaisant sur le plan des libertés. Mais là, j'ai un désaccord avec vous, parce que c'est un vrai débat légitime. Pardon, je suis vraiment désolé. Sur le contrôle a priori, je suis obligé de... Juste sur là-dessus, parce que c'est très important, je vous promets... Alors, deux minutes, pitch. Ça suffit. On attend, cette étape, allez. Premièrement, il y a un débat sur le contrôle a priori ou a posteriori, autorité indépendante ou pas. Je trouve qu'il est légitime pour un État qui ne sort pas de nulle part, élu contre les 5 ans par les gens, que ce soit le président ou la majorité, qu'il y a à un moment donné, voilà, des capacités régaliennes d'aller directement au but, tout en ayant des contre-pouvoirs à la disposition des citoyens et de la Commission elle-même, puisque le Conseil d'État est toujours là, aux capacités d'être saisies. La deuxième chose que je voulais vous dire, parce que je vois la confusion, attention, c'est essentiellement du renseignement intérieur. Il y a une partie sur le renseignement extérieur. On cadre les activités des renseignements intérieurs. Je dis ça en relation aux activités dites clandestines. Tout ce qui est extérieur, pour aller chercher des câbles, etc., être nageur de combat, sous-marin, ce que vous voudrez, c'est possible, mais c'est de l'accession, ce qu'on appelle chez nous, le service action de la DGSE, sur des activités, par définition, clandestines. Assumées par le pouvoir politique comme ça. Pas contrôlées, en l'occurrence. Pas contrôlées, dans le texte. L'État, c'est la réalité, c'est le département des opérations clandestines de la CIA, c'est notre service action, et c'est vrai, dans ce monde-là, pas le droit d'agir en France, quoique à une certaine époque, il y avait des pouvoirs qui les instrumentalisaient. Je pense que nous avons fait des avancées démocratiques sur le sujet. Qu'elle qu'elle câble ou pas, ici, ailleurs ou en Afrique. Il y a des pays suffisamment armés, ou suffisamment au point, qui ont des services de sécurité extérieure, qui ont des capacités d'opération clandestines, donc par définition, illégales et non autorisées. Il y a des règles, hein ? Ce n'est pas vu, pas pris. Si vous êtes pris, à ce moment-là, vous êtes mal. Rainbow Warrior, c'était la gauche. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas possible, un Rainbow Warrior, dans les mêmes conditions. Parce qu'il y a cet encadrement. Rien n'est jamais impossible dans le monde. Mais qu'un agent prenne la responsabilité. Qu'un chef de service, ensuite, prenne la même responsabilité, parce que c'est en même responsabilité dans le texte d'être engagé. Qu'ensuite, un Premier ministre signe les trucs, et on n'est pas dans des interceptions. Là, on est dans un action. Rebasculons dans le domaine de l'interception, de l'intrusion, et non pas dans l'action d'explosion, de je ne sais pas quoi. Honnêtement, il faut juste, pour la compréhension, on est en train de parler de la sécurité intérieure, et donc on n'est pas dans le cadre des services d'activité à l'extérieur du territoire français, et en France, avec des services qui ont vocation à faire des opérations clandestines. Désolée de vous couper, on a deux questions, là, qui étaient les deux dernières, une ici et une là. Après, c'est une discussion et des débats. Il a mal au roi. C'est vrai. Je le vois avec son port levé depuis... Allez-y. On observe. On ne vous entend pas, pardon. Allez, on ne vous entend pas. C'est un point sur la question. On a plein de difficultés de l'égalité, et ce sujet est... C'est l'enjeu de la plupart des gens. Mais, en fait, la question de surveillance, je comprends bien, l'idée, c'est à la fin, on a un ensemble de personnes qui ont été détectées qui ont été détectées au sujet de l'égalité, ou de ce genre de choses. L'idée, c'est qu'on a le matériel en suite qui permet à l'État, s'il le souhaite, un cadre assur, du genre, je télécharge le délit là également, et ce matériel-là, c'est un écran, avec une... On peut détecter le délissement légal, et ça s'éclate le cas, c'est un délissement qui est un délissement qui est un délissement. Et l'idée, c'est... Dans ce cas-là, le matériel permet de faire cette surveillance généralisée. Et aussi bien dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit de la loi, où il ne s'agit pas de faire la surveillance généralisée, mais dans l'esprit, on a un matériel qui, en tout cas, permet de le faire... Impsicateur, par exemple. Qui le fait. Non, 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 c'est pas... Sur un point précis. Ben, il capte tout. On ne peut pas cibler. C'est-à-dire que si... Vous êtes d'accord ? L'État décide de faire le délissement généralisé parce qu'on décide qu'il y a un matériel pour le... Donc, on a dû cadrer, par exemple. Alors qu'il y a un sujet juste de faire la merde. Sans faire l'impsicateur, je peux vous dire, je vais juste écouter... Mais sur l'impsicateur qui ne cible pas, je ne suis pas d'accord. L'impsicateur, il cible au moins géographiquement. C'est-à-dire qu'il prend... C'est ce que je dis. Sur un périmètre donné, je suis d'accord. Alors que la boîte noire, le périmètre, c'est national au moins. J'ai compris. Mais revenons sur ce matériel de l'impsicateur. Parce qu'on avait ce débat et on a dû faire des modifications pour apporter des garanties. Sur un périmètre donné, on est bien d'accord. Vous venez sur une manifestation sur je ne sais trop quoi. Vous captez tout ce qui est sur le passé. Vous ne pouvez pas dire je veux juste écouter ces gens-là ou tel parcours. Vous captez tout. Je connais encore sur une manifestation. Enfin, je veux juste... J'ai entendu le mot. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et oui, il peut y avoir dans des manifestations, des gens infiltrés, y compris je ne sais pas trop quoi. Enfin, tout est possible dans le monde. Les terroristes et les méchants s'introduisent dans la vie réelle des gens. Mais du coup, il faut tout dans des appartements... Pour réglementer, parce qu'ils peuvent être partout, en fait. Non, non, non. C'est pour prévenir, il faut vraiment mettre... Merci de bien poser le problème qui est le nôtre et qui est un problème difficile à régler pour une démocratie. S'ils sont partout, ils sont plus bas. C'est difficile pour une démocratie. C'est difficile pour une démocratie. Approche-moi. C'est très difficile. Mais alors, justement, c'est très difficile. Il faut rester dans ces positions, d'ailleurs. Eh bien, c'est la tension. C'est la tension entre liberté et sécurité. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Pas le droit de faire ? Je pense que sur ces histoires des msicatures, on a d'abord... Et d'ailleurs, on disait au début que ce n'était pas possible de centraliser l'ensemble des données captées par les engins. Donc, ça l'est. Ensuite, on a demandé la capacité de détruire très vite ce dont on n'avait pas besoin pour ne pas traîner avec du recueil de ce qui ne nous intéresse pas, pour ne pas qu'on aille dans la vie ou dans les données des gens qui ne nous intéressent pas. Est-ce que vous croyez qu'on a déjà pris six mois dedans ? Qui est le très vite pour vous ? On peut donner les choses précises. Donc, encadrer, voilà, etc. Je me permets de... Moi, je peux vous le dire tout à l'heure, mais moi, je voulais le dire. Deux ans, cinq ans. Je me permets de clore ce débat dans... Bon, voilà, maintenant. Parce que je pense qu'on a l'air qu'on a dépassé le temps et que ça a été relativement... Ah oui, oui. Enfin, Léon, on est à Loire, on a des beaux jours pour eux. Je vous laisse passer dans la salle derrière pour continuer à... C'est pas heureusement. Merci beaucoup. Applaudissements.